Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième numéro de devops alors nouvelle année qui dit nouvelle année les voeux de bonne année donc en 2018 personnellement je lui souhaitais avant tout du bonheur d'être en bonne santé et capable de faire ce qui est important pour vous mais ce bonheur égoïste n'est rien sans empathie et bienveillance n'ont pas ces valeurs que l'on affiche dans un classement best place to work mais celles que l'on porte profondément en soi je souhaite d'être ouvert indulgent et compréhensif je vous souhaite également du courage pour aller hors des sentiers battus vous tromper et vous relever mais également réaliser tout ce que vous avez eu peur de faire les précédentes années ce ne sont pas de belles résolutions vite oublié c'est ce que nous essaierons de faire ensemble toute cette année n'oubliez pas ici personne n'a tort nous essayons juste de faire ce qui est le mieux si nous nous engueulons et cela va arriver c'est toujours à cause d'expériences différentes toujours profitable dès aujourd'hui j'aimerais aussi que l'on fixe des valeurs qui nous gouvernent liberté de parole et d'avis égalité d'écouté de débat fraternité d'une communauté qui sera plus forte ensemble et ouverte sur les autres maintenant dans un registre plus terre à terre je souhaiterais attirer votre attention nous avons besoin d'intervenants pour avoir du contenu toujours plus plaisant nous avons également besoin de lieux libres pour que l'on puisse attirer encore plus de monde nous avons créé le groupe meetup.com comme nous l'avions annoncé le le devops dernier n'hésitez pas à intervenir dessus à proposer un lieu votre expérience une date ou des suggestions maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet avec nos intervenants donc à ma gauche nous avons gaëtan gaëtan bonjour architecte des systèmes d'information pour ceux qui pour ceux qui se demandent ce que je fais et pourquoi je vais intervenir ici le gentiment invité par guillem pour participer à leur débat en apportant on va dire pas à la touche devops parce que je ne me prétendrais jamais devops mais mon côté touche à tout qui m'a fait devenir architecte des systèmes d'information donc qui à la fois la vision technique mais aussi des fois la vision objectif d'entreprise et alignement des différents pour le reste on verra pour la suite voilà après nous avons barthélémy que vous connaissez voilà barthélémy toujours ici moi cette fois ci j'ai une petite rubrique un peu technique pour parler des api reste donc ça va être sympa rester et venez nous écouter la partie technique après nous avons de nouveau encore mais là beaucoup de nouveaux à cette table donc nous avons félix qui est parmi nous ouais donc bonjour félix en ce moment je suis sre chez le bon coin donc si c'est une glorifiée et voilà ça fait quatre cinq ans que je fais ça maintenant mais dis moi on aurait pas déjà interviewé dans un précédent numéro je pense que c'était quelqu'un d'autre sous un sous un pseudonyme pour voir c'était le numéro hors série vous pouvez voir c'est le dernier interventieux et enfin encore un nouveau mathieu salut mathieu et moi je suis ingénieur sdn chez cloud watt donc du réseau comment on automatise tout ça et comment on fait en sorte que ça roule voilà voilà donc alors aujourd'hui on va essayer de d'encore avoir un nouveau concept d'émission donc d'abord on va pouvoir avoir toujours la rubrique classique c'est quoi le devops après on va pouvoir parler donc de la gouvernance haïti avec gaïtan et pouvoir réagir tous ensemble et après donc barth vous l'a dit sa chronique mais également quelques news dont on va pouvoir parler au fur et à mesure et réagir autour donc on va commencer avec toi gaïtan c'est quoi le devops pour toi des vops pour moi bon j'ai travaillé avec toi donc j'ai été un peu un peu infusé par tes pensées hautes mais qui rejoignaient largement les mêmes pour moi des vagues c'est un peu comme d'autres choses on va dire dans l'aïti style les styles ben tout ce qui est méthodologie et les autres c'est avant tout une philosophie et des grandes idées qui après sont on va dire appliquées à des postes particuliers en l'occurrence pour devops j'irai pas faire la fronde séparer le mot en deux pour dire ouais il ya des devs et des ops mais c'est quand même la base mais c'est surtout pour dire que les gens doivent travailler ensemble couper les espèces de silos dans lequel on existe tous et arriver à faire en sauve justement que alors là c'est pour boucler un peu avec la gouvernance haïti le but quand même des différentes équipes c'est de tenir un objectif et après quand même le but de l'informatique c'est d'avoir un outil qui permet de faire les choses simplement et dans le but de l'objectif pas juste faire de la technique pour la technique et de se dire waouh c'est magnifique on a fait de la super technique mais ça sert à rien donc pour moi la fille pour moi la philosophie d'époque c'est vraiment industrialiser automatiser faire en sorte que finalement ça soit fluide des différentes équipes et les devops entre eux sont justement ces personnes qui sont interface entre les purs devs qui eux on va dire sont dans leur monde de bisounours où tout il est beau tout il est magique tout il est parfait et cool on utilise la dernière libre le monde des six admins qui eux ont des bases on va dire des fondations techniques à mettre en place et à consolider puis il ya un moment faut quand même arrivé avec les deux causes et que les deux causes bien et rapidement parce que c'est cool d'avoir des super techno mais si tu mets deux ans à les mettre en prod ben bah c'est plus de la super techno donc pour moi le devops c'est justement c'est cette partie de travailler ensemble d'industrialiser ensemble et de faire que ce soit le plus fluide possible en ayant en plus la gestion de risque parce que l'avantage c'est que quand tout le monde travaille ensemble pas s'il ya un truc qui pète ben généralement ça se répare beaucoup plus vite d'accord bon c'était très très large peut être d'accord ou pas on verra par la suite et justement on va on va aborder donc le sujet de la gouvernance parce qu'en fait c'est quelque chose même dont on avait déjà parlé même entre nous on avait parlé utile même dans un précédent numéro quand on est parlé de la sle moi j'aimerais donc avoir ton ton avis parce que donc la gouvernance est un espèce de gros mot même parfois quand on parle quand on parle des bocs j'aimerais donc avoir selon toi ton ta vision de la gouvernance et qu'est ce comment donc sans parler des bocs purement la gouvernance qu'est ce que ça comme définition pour toi pour l'instant et après on rentrera plus en détail pour moi la définition de gouvernance en fait c'est c'est vraiment le côté l'entreprise a des objectifs le si doit répondre à ses objectifs et c'est ça la gouvernance c'est de se dire où c'est que le système d'information doit aller pour couvrir les objectifs de l'entreprise et quand on dit objectif c'est pas des objectifs techniques c'est des objectifs de résultats des objectifs d'évolution typiquement je dis je prends un exemple un un peu bateau mais une entreprise qui voudrait s'ouvrir à l'international son SI elle sait qu'elle va devoir l'ouvrir à l'international et on connaît tous les contraintes d'internationalisation que ce soit sur la gestion des langues des caractères à l'hannois style russe le chinois et autres etc et c'est des détails ou même juste simplement les fuseaux horaires là où on va dire que quand on est dans des sociétés franco-françaises on va avoir des systèmes qui généralement sont à l'heure de paris quand tu commences à travailler avec les us ou la chine tu te rends compte que ton UTC c'est une amie et que tu peux pas tout faire en n'importe quoi donc la gouvernance c'est vraiment c'est souvent on entend parler de schéma directeur informatique c'est un peu aussi un mot qui fait part à tout le monde et autres fort que le schéma directeur c'est l'objectif sur trois à cinq ans du système informatique de l'entreprise avec des points de passage après sur son schéma directeur c'est un peu une discussion qu'on avait en off avant c'est pas t'as peut-être des urgences à gérer t'as peut-être un super produit à lancer qui n'était pas prévu il faut arriver à le gérer là dedans et c'est là aussi que la gouvernance est importante parce que la gouvernance donne un cadre mais elle doit aussi s'adapter au quotidien c'est à dire ben typiquement dans un des points qu'on abordera certainement tout à l'heure du bendum ou du spectre normalement dans un schéma directeur la gestion de ce type d'incident qui peut se produire elle a été planifiée on sait comment déclencher la communication on sait qui déclencher à quel moment et comment faire on sait pas quelle est la cause nécessairement du problème on sait pas combien de temps il va passer à être résolu mais on sait comment on doit y aller ça donne un cadre après c'est de la spécifique c'est quelles sont les bonnes personnes les bons interlocuteurs mais là j'ai envie de dire c'est plus au niveau de la gouvernance déjà c'est au niveau finalement du et de la dsi ou de la gestion dsi donc c'est pour ça que le mot gouvernance fait souvent peur en disant ouais c'est c'est très obscur et c'est vrai que souvent les gens opposent gouvernance et agilité ce qui n'est pas franchement en fait le même domaine parce qu'en grosso modo la gouvernance si tu parlais dans ton dans tes voeux de mots bullshit mal utilisé etc si le bienveillance et autres la gouvernance en fait elle va donner ces mots là finalement mais après la réalisation c'est bien les équipes techniques et les on va dire les fonctionnels qui l'agissent et qui l'adapte d'accord donc si jamais donc le lien avec avec par exemple l'architecte par exemple parce que là donc tu as parlé de schéma directeur des choses comme ça ça va être quoi donc justement ce lien entre eux des architectes qu'on peut avoir donc ils sont beaucoup plus pour le coup technique comment ça va s'interfacer avec eux en termes de purement de logiciels alors déjà déjà architecte informatique c'est un peu un mot bullshit en français qui est beaucoup mieux traduit en anglais parce qu'il existe tous ces différentes déclinaisons parce que tu as l'architecte d'entreprise qui lui va vraiment avoir la liaison entre le besoin fonctionnel dans l'entreprise et l'IT après tu as l'architecte technique qui lui va plus assurer la cohérence technique des briques logicielles tu as l'architecte fonctionnel alors lui ça dépend comment il est défini mais généralement c'est la personne qui gère les produits comme on entend au sens produit cartographie produit donc qui porte des besoins métiers qui porte des OKR qui porte tout un tas de trucs on va dire très non-IT et qui est vraiment dans la gouvernance pour le coup mais même pas dans la gouvernance ici mais dans la gouvernance globale de l'entreprise combien te coûte une brique et cette chose là et donc sur ces différents niveaux d'architecte en fait c'est là où on voit les différents métiers c'est que l'architecte d'entreprise lui doit avoir vraiment la conduite globale par rapport au schéma directeur il sait où on va il doit pouvoir faire des choix sur on va prioritiser tel développement telle brique pour avoir ses socles et bâtir dessus ou se dire bah là en fait du jetable c'est on va sortir un truc rapidement mais on sait que dans un an on est poubellisé mais en faisant ça il a la gestion du coût et du risque parce que c'est ce qu'on lui demande là où l'architecte technique lui doit plus avoir la vision on va dire cadrage à la fois des devops à la fois des devs pour assurer la cohérence du essi et répondre aux besoins d'évolution du essi parce que c'est c'est le grand risque quand on oppose on va dire on va dire la pure technique à la gouvernance de l'entreprise c'est que l'entreprise l'entreprise elle a peut-être des visions fonctionnelles ou certes elle a du one shot sur certains sujets mais elle a elle a une vision très long termiste quant à des investissements ils sont calculés sur trois ans sur cinq ans etc alors que quand même dans l'informatique on peut quand même dire qu'on a une fâcheuse tendance à faire du aller long terme en informatique vous allez le donner à combien six mois parce qu'on sait pas ce qui va sortir dans les six mois ça dépend long terme logiciel ouais six mois ça peut déjà paraître long en infrastructure ça sera beaucoup plus long une infrastructure tu vas la montée pour trois ans de base quasiment tu veux contrats etc quand on a des licences après ça dépend si tu parles de réalisation si tu parles de de conception ben c'est là c'est justement là où où la question est intéressante c'est comment finalement t'alignes les différences parce que tu peux très bien avoir une r&d qui en mode freestyle et c'est normal elle fait de la r&d par contre sur ta production généralement ta production tu as des coûts d'amortissement sur l'infra etc et là tu dois garantir par rapport on va dire aux autres corps de l'entreprise que tu respectes tes budgets donc c'est là où il ya un curseur assez difficile et où la communication est très importante que ça soit entre les équipes on va dire de r&d ou d'exploitation les architectes pour voir ce qui peut être fait dans les dans les cadres budgétaires notamment parce que le vrai problème il est budgétaire sur ces points là il est rarement technique et autres ce que péter une infra pour passer sur mieux n'importe qui est capable de le défendre péter une infra pour x millions d'euros mais qui va rien pour rien apporter de plus ouais ça peut être cool techniquement mais en face ils vont dire ouais mais pourquoi on prend ce risque là donc justement la fin c'est un point dans ce que tu as dit c'est que moi malheureusement dans ce que je vois c'est qu'en fait il ya plein de single point of decision on va dire c'est à dire que donc tu as cité des exemples d'architectes qui vont prendre ces décisions et là dans l'exemple dont tu viens de donner c'est donc quand on va entre un chantier transformation si quelqu'un est capable de donner dans le cadre d'une innovation combien ça va coûter c'est que c'est pas une innovation à mon sens en tout cas c'est à dire que quand on fait de la nouveauté on ne sait pas vers où on va donc c'est à dire que là d'un seul coup en fait on se retrouve devant quelque chose en fait c'est justement le contraire enfin ce cas d'expérience est extrêmement dur d'apporter de l'innovation ou en tout cas d'aller la convaincre pour des gens qui ne comprennent pas et donc là comment tu arrives à m'étanger cette gouvernance avec des gens qui sont au coeur de décisions et qui font au mieux un clairement je pense vraiment qu'ils essayent de faire au mieux et de faire des décisions qui sont condérés face en fait à des gens en face qui ont eu la connaissance c'est à dire que par exemple en cas d'une infrastructure changer toute l'infrastructure est passé à quelque chose de nouveau c'est extrêmement dur de coup dire combien ça va coûter et combien ça va être rentabilisé pourtant la plupart du temps il faut le faire c'est là où les rôles d'architecte qui sont en france la culture d'avoir l'architecte de système d'information elle est pas très développée contrairement notamment aux états unis autres c'est le rôle de l'architecte et pour ça les architectes des systèmes d'information ils ont tout un ça un tout un tas d'outils typiquement le togaf permet de faire ça ou le togaf dans la gestion de cycle de vie d'une évolution en fait il ya un moment il ya un coût sauf que comme tu dis sur la r&d c'est dur d'estimer le coût de l'évolution mais en fait le coût est calculé par rapport à un risque et le risque c'est les équipes techniques qui l'évaluent donc ça veut dire que par rapport à des décideurs après tu peux arriver avec ta brique en disant voilà je sais par exemple que peut-être pendant un moment mon essie va être dégradé par rapport à l'actuel mais c'est normal c'est dans le cycle d'évolution du produit et par rapport à ce cycle d'évolution je certes je dégrade mon produit à un instant t mais au fin de cycle quand la l'autre brique dont je dépends aura elle-même évolué je suis capable de vous dire et j'aurai les indicateurs pour vous prouver que ça a été amélioré et là c'est le vrai rôle de l'architecte et notamment l'architecte d'entreprise c'est d'avoir d'être capable d'avoir la confiance des déciseurs non techniques pour dire ben voilà moi je m'engage je suis capable je fais confiance aux équipes techniques et vous vous pouvez me faire confiance moi je connais vos besoins métiers et je connais la fonction technique moi je suis capable de parler aux techniques vous vous en êtes incapable par contre quand je vous dis que moi je m'engage sur ces résultats là ou avec ces variables là faites moi confiance et c'est pour ça que c'est vrai que c'est assez compliqué en imaginant sur la r&d parce que oui c'est prendre un risque virtualiser une infrastructure complète à part se dire ok on a virtualisé cool on paye plus nos data center même si c'est faux vu que tu payes autre chose c'est je sais pas je sais pas ce que ça nous apporte tout passé en mode cube etc intégration continue tu prends ça à qui il dit ça tu dis ça à un non technicien il va te regarder en disant juste mon fou en fait est ce que mais voilà ce que j'allais dire c'était ok on parle de changement par le on parle on a dit virtualisation d'un décès on a dit passe avant kubernetes ou pas tout ça au final comme tu l'as dit c'est au final on crée de l'aïti on crée en un service informatique c'est pour répondre à un besoin business au final c'est ça et c'est juste de la nuit c'est juste de l'alignement d'indicateurs en fait pour ça que la r&d c'est là où pour moi dans une entreprise qui fonctionne on va dire de manière où elle fait confiance à son haïti le coût de la r&d le coût de la r&d si quelqu'un vient proposer une évolution j'ai rarement vu un ingénieur ou n'importe qui proposer une évolution qui fait moins bien après après la vraie question de l'évolution c'est son évaluation dans le essi global et là c'est là le boulot tous les architectes techniques et autres c'est être capable de voir est ce que cette évolution à long terme elle va apporter quelque chose à l'entreprise niveau performance niveau temps de réponse niveau coût est ce que c'est vraiment de l'évolution que j'appellerais cosmétique c'est ok on n'est pas on est on est passé sur du note js juste pour servir sortir un serveur web c'est quoi l'intérêt quand à les trucs qui marchaient déjà peut-être la vitesse de déploiement voilà non mais c'est ça c'est syndicateur là c'est ce qui est par exemple dans les frameworks togaf c'est ce qui est clairement vendu comme indicateur de changement c'est il faut définir les kpi qui permettent d'évoluer que la brique fait quelque chose à un avantage ok mais enfin en gros la frémarie dont tu parles ou même globalement le rôle que tu définis pour pour ces gens là ces architectes qui sont à l'échelle de l'entreprise ça a l'air extrêmement quantitatif alors que enfin je pense que là où voulait en venir guillem à la base c'est que tu as certaines démarches d'innovation où tu peux pas a priori faire les calculs de rentabilité tu peux éventuellement designer des frameworks pour pour mesurer à la fin les éventuels retours sur investissement et l'éventuelle amélioration mais mais c'est très dur de se projeter donc à un moment tu es obligé de faire des raisonnements qui sont basés simplement sur des principes fondamentaux donc sur qui sont vraiment purement du raisonnement et pas du calcul qui est dire on va faire ça parce que si on découpe la façon dont on bosse ou si on si on analyse la façon dont on travaille aujourd'hui on sait que qualitativement c'est plus logique de faire comme ça que comme ça même si on n'a pas forcément le moyen de modéliser ça et de calculer c'est c'est là où pour moi les architectes des systèmes d'information ont un rôle important c'est que ce que tu décris là c'est totalement vrai sauf que ça tu pourras jamais l'esprit de l'expliquer à un fonctionnel par contre l'architecte lui sera capable de l'expliquer en lui disant là dessus je vais pas avoir des capillais techniques métriques maîtrisées par contre je peux vous je vous affirmer que sur du temps de déploiement sur la pca sur la pera donc de la récupération de la mise à jour on va y gagner quelque chose mais c'est et là aussi où l'architecte après il a un vrai rôle politique c'est d'être capable de dire sauf que je peux pas vous le garantir maintenant on va le passer et le rôle de l'architecte c'est aussi de de gérer justement cette contrainte à se dire quand ça sera en vie on en on doit pouvoir éventuellement faire de la réversibilité pour revenir à l'ancien système c'est très rare les cas où on peut absolument jamais revenir ça existe mais faut qu'il soit capable de le vendre en gros qu'il faut qu'il donne des garanties au fonctionnel par rapport à la technique et c'est là où j'ai envie de dire c'est le grand avantage de l'architecte en vision comme ça par rapport à ce que vous dites c'est qu'il peut très bien valider une décision de péter faire de la r&d en disant oui clairement c'est dans le bon sens et ça va nous avoir plein de perspectives en le justifiant sur le fonctionnel en juste ouais on a de l'évolution interne mais en fait ça vous impactera pas sur vos kpi même s'il n'en sert rien c'est juste la confiance après d'accord mais donc là là dessus t'es sur un t'es sur un appel à un argument d'autorité en fait bah c'est en fait c'est totalement c'est totalement le but de l'architecte d'entreprise l'architecte d'entreprise en fait comment est-ce que tu vois le rôle de cette personne là par rapport à en fait enfin naïvement la structure la structure dans laquelle je suis n'a pas forcément ce cette position mais du coup comment tu vois ce cette structure enfin le rôle de cette personne là par rapport à un cto par exemple alors typiquement un architecte normalement il est sous le cto et lui il répond à ce objectif là où le cto a une gestion on va dire hiérarchique et organique d'une dsi l'architecte c'est lui qui a vraiment la connaissance des besoins métiers avec son alignement fonctionnel sur le si ce que n'a pas entre guillemets un architecte normalement il gère pas une dsi derrière donc il n'a pas à gérer des gens il n'a pas à gérer de prestataires il n'a pas à gérer des coûts il n'a pas lui son boulot c'est d'avoir sa cartographie c'est d'avoir d'un côté les besoins métiers de le côté les besoins techniques d'avoir le coup des besoins techniques pour répondre à ses besoins métiers et d'être capable de répondre aux métiers sur les demandes c'est là où je différencie les son rôle par rapport aux cto autres le cto a quand même cette vision hiérarchique là dans des entreprises où il n'y a pas d'architecte c'est là où le rôle du cto devient un peu bancal parce qu'il a à la fois la gestion hiérarchique des gens et à la fois cette gestion de comme tu disais de l'évolution ce qui est super compliqué parce que aller gérer une équipe de r&d en dire en leur disant vous pouvez vous planter alors oui quand tu es sur facebook que tu as mis l'équipe qui moi qui bossent en même temps tu peux te permettre d'en avoir 500 kg tu t'en fiches tu en as 500 qui vont réussir mais quand tu es dans des entreprises un peu structuré à la française j'ai envie de dire ça va tout de suite demander des comptes bonjour j'ai une r&d vous n'avez pas produit pas en fait la r&d en même temps c'est normal qu'on ait des taux de pertes alors que justement quand tu es dans la gestion avec l'architecte qui est libéré tout ça finalement c'est lui qui a la responsabilité de rendre compte aux fonctionnaires lui 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 il a des comptes à rendre au cto parce que forcément le cto mec qu'est ce que tu allais leur vendre comme rêve ou pourquoi tu n'as pas défendu notre super idée de la mort qui tue mais c'est c'est vraiment deux deux strates différentes il y en a et pour moi il est vraiment très hiérarchique alors que l'autre il est vraiment dans l'entreprise en global j'ai juste une toute petite question pour finir et je jette le pavé dans la mare mais là on a l'impression qu'il ya des batailles entre le cto la gouvernance le board l'architecte mais comment comment on on peut générer enfin comment il est le des pop c'est de la culture comment on va générer on va fédérer les personnes et on va générer une culture autour de cette gouvernance là ce que j'ai l'impression un peu que c'est du c'est du c'est du top d'orne quoi ça nous arrive dessus et qu'on dit ok les objectifs c'est ça 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 parce que l'entreprise a décidé que c'était bien et débrouillez vous quoi donc c'est comment comment tu fais en sorte que les gens ils se l'approprient ils s'identifient à cette gouvernance et ils soient d'accord j'ai l'impression que c'est que juste à sens unique et moi je suis absolument pas d'accord justement c'est là où c'est pas à sens unique et c'est là où où l'architecte a vraiment son rôle et que c'est vraiment un rôle important pour moi ce qui est souvent oublié en france c'est que comme comme ma définition du devops disait c'est un but où il n'y a pas de silo donc où il y a vraiment normalement l'échange entre les différentes équipes qui exploitent qui mettent en place qui développe etc l'architecte lui il va être là pour garantir pour garantir quand même que les objectifs du produit sont en tête de tout le monde après j'ai envie de dire il est juste là pour vérifier que ça cadre avec les petites cases c'est c'est vraiment dans le sens où voilà l'objectif tu vas pas laisser tes devops faire un truc alors que ça va à l'opposé de l'objectif de l'entreprise par contre si ça cadre ou si quelqu'un a des bonnes idées dans l'entreprise là ça va être aussi à l'architecte de les présenter aux fonctionnels en disant au fait on a ces idées là ça pourrait vous ouvrir de nouvelles fonctionnalités de nouvelles visions voilà ce que ça vous permet et c'est à dire transformer là où comme tu dis dans une vision très top bottom tu as la vision du fonctionnel vers le technique pas aussi d'ouvrir que la technique elle peut ouvrir de nouvelles perspectives aux fonctionnels donc c'est un médiateur plus qu'un architecte moi ce serait comme ça que je l'appellerais de toute façon je pense que tout le monde se fera son avis là dessus et on pourra même encore avoir des débats plus tard moi juste pour un peu avoir peut-être ouvrir un peu le débat et aussi le finir d'être un peu les deux et d'être un peu plus prosaïque pour le coup c'est tout à l'heure tu avais parlé de Togaf on nous a posé une question justement sur meetup.com sur le lien entre ETL et devops j'aimerais que tu nous fasses un peu enfin ce que tu connais des fras morts comme ça et qu'est ce qu'ils veulent dire qu'est ce qu'ils veulent faire juste même pour de la pour de la culture voilà une certaine définition là dedans voilà Togaf, ETL et tous ceux que tu connais peut-être pour que les gens puissent après aller chercher même sur wikipedia et autres il y en a des tonnes il y a cobit etc non je connais je connais très bien Togaf parce que c'est vraiment on va dire ce qui est dans l'air du temps depuis 20 ans sur l'architecture d'entreprise de SI etc et justement ils ont pris en compte les retours des différentes on va dire façons d'organisation et notamment la méthodologie agile appliquée sur le développement et comment tu le définirais concrètement ça veut dire quoi Togaf faut le voir alors là où est-il on peut dire que c'est des méthodes et que finalement quand on lit les méthodes on se dit bah en fait c'est con c'est juste qu'on fait naturellement si on réfléchit pas et qu'on est un peu cohérent Togaf c'est vraiment une structure de raisonnement et une structure de gestion du SI qui permet d'avoir de la lisibilité par rapport à quelqu'un qui est non technique c'est à dire être capable de lui apporter voilà comment on va faire voilà comment ça a été fait voilà comment on va le mesurer quel coût ça a voilà on fait une itération ça nous permet Et c'est concrètement il y a déjà toutes les métriques qui sont faites et c'est sur étagère ou c'est vraiment juste des... Non non c'est vraiment du framework à s'approprier après et qu'il faut adapter à chacun des contextes d'entreprise Parce que c'est... Et payer très cher quelqu'un Et payer très cher quelqu'un ou ne pas payer quelqu'un et essayer de faire ça en disant c'est bien les autres le font et on n'a rien compris à ce qu'ils font mais c'est pas grave D'accord donc c'est vraiment un framework de façon de... Oui c'est vraiment du... le mot interdit c'est vraiment du process de la documentation du référentiel et comment le faire Et donc par rapport à e-til ? Alors e-til pour moi c'est vraiment la méthodologie alors vous allez dire c'est quoi la différence entre la méthodologie et du process E-til ils ont quand même cadré les choses On a les RFC quand on a des changements à faire On a tout ce qui est méthodologie de support Tout ce qui est méthodologie de change en évolution etc Et on va dire que c'est beaucoup plus concret à appliquer au quotidien que Togaf Ou quand vous lisez un document Togaf au début vous vous dites mais les mecs ils ont fait de la philo Puis après il faut regarder les cas pratiques et les cas d'exemple Là on comprend ce qu'ils veulent dire Ah oui donc mon produit il dépend d'eux Donc si je fais des évolutions il faut absolument que je marque dans les évolutions Quel impact les évolutions de l'autre c'est beaucoup moins... Mais attends du coup tout ça c'est pas genre vachement à l'opposé d'autres logiques du style Les logiques où tu vas créer des équipes indépendantes type feature team avec des équipes pluridisciplinaires Avec des gens qui représentent le produit Et donc même l'équipe en elle-même qui porte sa propre vision de son produit Une équipe qui est indépendante du reste de l'organisation et qui peut itérer vachement plus rapidement Non parce qu'en fait c'est comme je dis c'est juste du... En fait quand on prend que ce soit etil etc c'est quoi le principe ? C'est d'avoir un référentiel C'est d'avoir des docs qui décrivent le produit et comment le faire évoluer Quels sont ses risques, quels sont ses inconvénients Quels sont ses incidents Faire évoluer s'il y a beaucoup d'incidents etc Et ça même si tu fais une feature team mode tu l'as pareil Ta feature team tu l'as... Normalement elle peut fonctionner sans documentation Non mais c'est pas tant qu'elle peut fonctionner sans documentation Que le principe d'indépendance des feature team il doit être amené aussi sur le process C'est à dire que pour moi le but de ça c'est aussi que chacune des équipes Ou pas forcément ça se fait peut-être pas à l'échelle de l'équipe Mais t'as des sous-organisations à l'intérieur de l'organisation Qui décident de fonctionner indépendamment Et donc qui peuvent faire évoler leur propre process indépendamment des autres Oui mais c'est pas gênant parce que typiquement Toga c'est on va dire C'est du process global sur le produit en global Si dedans toi t'as défini que ton produit il était constaté de 25 teams etc Tant que ces trucs ressortent Il y a un élément qui répond à la capital au final Elles font comme elles veulent C'est là où il y a les différences des fois après Entre les framework d'entreprise Style Togafe Les méthodologies Stylitil c'est que c'est pas Tu l'appliques pas en mode brut, dur C'est assez souple pour pouvoir l'appliquer finalement à chaque philosophie de fonctionnement Ouais j'ai encore un petit peu de mal sur la définition du Togafe Tu mettrais ça Est-ce que tu commences à construire une entreprise T'as un business que tu veux monter Tu sais que t'as un SI à développer Tu commences en le buildant par du Togafe Tant mort Togafe J'ai du mal à le voir Je repense au product management Je pense au product owner Je vais être en mode un peu enfoiré Tu peux commencer à parler de Togafe Quand t'as une vision de ton évolution de ton système d'information Si tu veux faire en mode start-up à l'arrache Ou plutôt tu produis et tu sors très rapidement Jamais tu feras du Togafe On sait tous que la première chose qu'on sacrifie Quand on veut faire vite C'est la documentation C'est les perspectives d'évolution Tu veux sortir ta fonctionnalité Tu veux pas forcément prévoir le coup d'avance De dire ok je la sors là Je vais avoir après telle évolution Parce que là on a tué 2-3 lignes managers Dans la discussion Mais c'est vrai Je pense qu'on va en rester là déjà sur ce débat Je pense qu'on a Les gens ont déjà vu un peu plus que c'était que maintenant Si jamais ça vous plaît on reviendra dessus Parce qu'on a vu que Togafe Etil etc C'est toujours des points un peu Les pain points Où on sait pas trop Non par contre Par contre par rapport à la question d'Etil Versus notamment DevOps C'est pas incompatible La seule subtilité C'est que là où en Etil Il y a une question de temps De deadline Pour reprendre ton grand ami C'est pas forcément compatible de base On va dire avec des sprints Mais en étant assez agile Et assez Etil C'est capable de se fondre Faut juste arriver à se définir On va dire Des Des transformations Sur ces questions de temps Et deadline Ok Bon Tu nous as un peu teasé La suite De ce dont on allait parler Et je pense que l'actualité Du moment Vous l'attendez tous Tout le monde en a parlé Cette dernière semaine Ça a fait peur dans les chaumières Ça a fait pleurer des gens Ça Allez vas-y Mais Et donc on va parler de Meldon Spectre Et donc je pense que c'est vrai Que Célix va nous en parler Parce qu'il est chaud bouillant Sur ce sujet T'inquiète T'inquiète Ouais Donc en fait En gros Bon Je pense que tout le monde Est à peu près au courant Mais il y a Il y a trois vulnérabilités Trois CVE Qui sont Qui ont été publiées Qui devaient être publiées Le 9 janvier Qui ont fuité un petit peu avant Qui ont été trouvées indépendamment Par nos amis de Google Du projet Zéro Et des chercheurs allemands Je crois Et qui globalement Affecte la plupart des CPU Dans le monde Donc Meldon en particulier Ça touche surtout Intel Mais les autres Peuvent aussi Peuvent aussi impacter Donc AMD Donc ça touche carrément X86 en fait Et Enfin tous les processeurs X86 Ou l'immense majorité Mais aussi Des trucs vachement plus Comment dire Arm Donc Arm 64 Beaucoup Mais même PowerPC Même le Z Système de IBM Est impacté Enfin Globalement C'est une Défaillance Dans Des optimisations Qui ont été mis en oeuvre Au début des années 90 Sur Du préfetching Quand on fait De la prédiction de branches Ou des trucs comme ça Donc c'était des choses Qui avaient été Toujours envisagées Comme étant un peu Perchées à la base Qu'on a fait dans les années 90 Ou début Fin des années 90 Pour des raisons de Enfin qu'on a inventé Dans les années 90 Pour des raisons de performance Qu'on a mis dans tous les CPU A partir des années 2000 Parce que c'était vraiment trop bien Et Sauf le Raspberry Pi Ouais Parce que lui Il est vraiment roulé Sous les aisselles Et Et donc En fait Ça fait super longtemps Qu'il y a des gens Qui supposaient Qu'on pouvait exploiter Ces machins là Et Pour faire des choses Plus ou moins graves Et donc Nos amis de Google On réussit à trouver Deux ou trois Enfin trois mauvaises Façons de les utiliser Donc globalement Il y a deux familles De vulnérabilité Maildown c'est Celle qui a fait peur A tout le monde au début Et qui est en fait La moins grave Ça faisait peur à tout le monde Parce qu'en fait Ça permet à des process En userland De toucher à de la mémoire Qui est dans le kernel Donc c'est pour ça Que les gens ont flippé Sauf qu'en fait C'est super facile À protéger Donc il y a des patches Qui ont été faits Notamment dans Linux Mais dans tous les OS Donc dans Linux Le patch c'est maintenant KPTY Kernel Page Table Isolation Et donc le principe C'est de protéger Contre cet exploit Pour récupérer En fait Le principe de l'exploit C'était de lire Dans le cache Du CPU Des pages Qui appartiennent au kernel Alors que nous On est dans le user Donc ça c'est facile À protéger Il suffit de patcher Son kernel Normalement Aujourd'hui Tout le monde A publié des kernels Qui vont bien Pour en parler Ouais Il y a des gens Qui ont mis un peu plus De temps que d'autres Il y a des gens Qui ont publié des trucs Et en fait Ça ne marchait pas On n'en parlera pas Parce que sinon On va avoir des procès Et après Il y avait Spectre Spectre Ça c'est beaucoup Beaucoup plus embêtant Donc il y a deux vulnérabilités Qui sont des variations Sur un même thème Concrètement C'est plutôt Des histoires De une application A Qui lit la mémoire D'une application B Ou du javascript Dans votre navigateur Qui lit de la mémoire Que le navigateur Voulait protéger Et ça C'est assez embêtant Parce que Globalement C'est plus difficile A protéger Juste en upgradant Son kernel Donc la plupart Des applications Ont publié des patches Pour se protéger Notamment toutes les applications Qui exécutent du code Qui est arbitraire Donc typiquement Firefox Chrome Un browser Chez vous Il faut comprendre Que c'est une machine virtuelle Qui tourne sur votre CPU Et qui exécute du code Qui a été écrit Par d'autres gens Principalement De tonnes de javascript Qui ont été écrits Par des trackers de pub Suivez mon regard On s'en rouleur J'étais de pierre A mon voisin de droite Donc voilà Non mais donc Principalement c'est ça Votre problème Aujourd'hui quand vous allez Sur n'importe quelle page web Vous avez absolument Aucune idée De tout le code Qui va être exécuté Et l'immense majorité Du code qui va être exécuté A pas été écrit Par les gens Que vous allez visiter Donc voilà Donc c'est ça Le soucis Sauf si tu t'appelles Richard Stallman Oui voilà Sauf si tu t'appelles Richard Stallman Et que tu désactives Le javascript Mais du coup C'est vachement pas pratique Sur internet aujourd'hui Et donc bref Il y a Globalement Il y a deux ou trois Façons de se protéger En upgradant le microcode Des CPU Intel Notamment Et il y a des mitigations Dans le kernel Qui sont possibles Pour certaines classes d'attaques Il y en a d'autres Qui sont plus difficiles à faire Et ce que Google A réussi à faire Et qui va probablement Arriver upstream Assez rapidement Parce qu'ils ont open sourcé Tout ça C'est une mitigation Qui s'appelle Red Pauline Concrètement L'idée C'est de Fixer les compilots Pour que Plutôt que de jumper De manière arbitraire Dans des espaces mémoires On remplace Des instructions Jump En gros Par Un savant exercice Qu'ils appellent Trampoline Avec un return Et donc On se protégerait D'aller lire Des espaces mémoires Qu'on va falloir d'aller lire Donc ça devrait arriver Ça commence à arriver Il y a Deux ou trois Distros Qui ont publié Ça par exemple Pour Linux Les patchs Red Pauline Mais ça pour le coup C'est pas encore mitigé Partout Donc les applications Peuvent elles-mêmes Se protéger Mais une vraie Protection système C'est plus compliqué Il y a Red Hat Qui offre un truc Mais c'est assez compliqué Donc là en fait Ce qu'on voit Ce qu'on voit dans cette Classe d'attaque Et encore On peut même en citer Plein d'autres Qui arrivent On a par exemple Il y a une faille Genre hier Je crois Sur Intel Sur un composant Intel L'entreprise De surveillance De surveillance A l'intérieur Intel On a même des failles À l'intérieur De Minix C'est ça Qui est à l'intérieur De Non en fait Le truc c'est plutôt Que le management De système De Intel Que tu as Sur tous les serveurs Et la plupart des laptops En fait dedans Il y a un OS Et dedans Donc il y a un Minix Qui tourne Avec un niveau De privilège Qui est supérieur A celui de ton root De ton OS En fait en gros Donc ce qu'on appelle Ce qu'ils appellent Prozaliquement Le ring-2 Donc le kernel Il est exécuté Dans le ring 0 Et donc C'est assez fun Que ce soit un Minix Parce que c'est un truc Qu'on pensait Que personne n'utilisait En fait c'est dans 100% de tous les serveurs Du monde Enfin Tous les serveurs Intel Donc genre 99% Les serveurs du monde Pardon Donc c'est fou quoi C'est probablement Le truc le plus déployé Dans le monde en fait Minix Ce qui est assez rigolo Oui l'OS le plus déployé Ce qui est assez rigolo A imaginer Mais voilà Mais en fait Enfin ce que je veux dire C'est que On commence donc à avoir Des espèces de classes d'attaques Où en fait On a une symbiose Entre Entre hard et soft Là où avant En fait on avait mis Une séparation Genre on avait des ingés hard Des ingés soft Là on voit Et le hard n'avait pas de faille De sécu Ou alors si Oui Il fallait avoir un accès physique Voilà Ou alors il était bugué Ou alors des choses comme ça Non mais il pouvait être bugué Mais personne n'envisageait Que le hard avait des trous de sécu Voilà Enfin personne n'envisageait Les gens qui faisaient de la sécurité Probablement Mais le commun des mortels Comme nous N'avait pas Prenez pas Donc là maintenant C'est vraiment Genre on a un lien fort Entre hard et soft Plus ce qu'on pense avant Et donc peut-être Cette différenciation hard-soft Elle existe presque plus Est-ce que c'est pas lié aussi A la venue des technologies de virtualisation Parce qu'on s'est mis à utiliser Des fonctionnalités hardware De plus en plus Et on a Comment dire On a intégré des fonctionnalités Pour aider le software A l'intérieur du hardware Comme à l'époque Avec des coprocesseurs Ce genre de choses là Bah clairement Si tu regardes X86 Qui est l'instruction set de Intel Ça veut pas dire grand chose En fait A travers le temps C'est à dire que C'est un truc qui est très vieux X86 Sur les 25 dernières années Le nombre d'instructions Qui sont apparues Il est monstrueux déjà Et même Sans parler du nombre d'instructions Parce que l'instruction C'est une chose Mais c'est pas forcément Le plus grave C'est que Les processeurs Ont énormément évolué Et en fait A l'intérieur d'un processeur Intel standard Que t'as même dans ton laptop Il y a une quantité d'intelligence Qui est complètement démentielle Donc typiquement La problématique ici C'est Ton OS Il exécute pas directement Des instructions sur le CPU Il fout des instructions Dans un pipeline à exécuter D'accord Et donc du coup A ce moment là On a voulu tirer parti de ça Il y a des calculateurs Dans le CPU Des coprocesseurs Comme tu dis Quasiment Des bouts du CPU Qui sont dédiés A analyser le pipeline en question Et à préfetcher du cache Dans le CPU Depuis la RAM Ou d'un niveau de cache A un autre niveau de cache Pour que A chaque instruction Qui s'exécute On ait toujours La bonne donnée dans le cache Et c'est globalement Cette mécanique Extrêmement complexe Particulièrement Quand tu dois faire De la prédiction de branches Parce que quand tu as un IF Tu peux peut-être pas avoir besoin Des mêmes datas D'un côté et de l'autre De la branche Qui a amené Toutes ces attaques là Il se trouve que Tout ce système là Même s'il est gravé Dans du silicone Si tu devais l'écrire En software Déjà Il serait hyper compliqué Et en fait Dans le hard actuel Il y a une complexité Qui est supérieure A celle qu'il y avait Dans le soft D'il y a 40 ans C'est assez marrant Alors là je peux me tromper Si jamais quelqu'un S'y connait mieux Il pourra me bâcher Mais je crois justement C'était un peu Ce qu'ils avaient essayé De faire initial Avec l'Itanium64 C'est à dire Qu'ils avaient justement Créé un processeur Beaucoup plus simple Où la logique Avait été déportée Dans le compilateur Et où justement C'était du in order Mais un peu modifié Pour faire en sorte D'avoir plus de pipeline Et justement En fait Toute la logique C'était de se dire Au lieu de mettre Beaucoup de choses Dans le silicium Et prendre énormément De place sur le DAI On va plutôt essayer D'avoir une logique Logicielle Parce que c'est plus simple A patcher C'est plus simple A modifier C'est moi Quand j'ai commencé L'école électronique Il y avait les processeurs RISC Et les processeurs SISC Et la particularité D'Apple à l'époque C'était de fonctionner Sur du RISC Donc Reduce Instruction Set Et de Intel C'était de fonctionner Sur du Complete Du Full Instruction Set Complex Instruction Set Et c'est vrai Qu'on est passé Sur du Complex Et là ce que J'ai l'impression Que tu es en train De décrire C'est du Reduce C'est même Un tout petit peu Plus fort que ça Parce qu'en fait Effectivement Les processeurs Il y a des processeurs RISC Qui sont Pas affectés Mais il y a aussi Des processeurs Qui sont Catégorisés RISC Qui sont affectés En fait Donc c'est pas que L'Instruction Set C'est aussi Effectivement Ce que tu mets Comme logique Dans le CPU Qui n'a pas vraiment A voir avec Quelle instruction Tu exécutes Parce que Par exemple Une instruction Compliquée C'est une instruction Qui décode une string Tu vois Il y a plein d'instructions Spécifiques pour les strings Pour faire des delta Entre deux strings Par exemple Il y a des instructions Dans x86 Chez Intel Tu vois Ça dans un ARM V6 Que tu as dans ton Raspberry Pi Il n'y a rien Pour faire ça Mais ça C'est qu'une instruction Ça aurait pu être Une addition De 64 bits Ça ne change pas grand chose Alors que là C'est carrément D'autres mécaniques D'optimisation Qui sont rajoutées Et qui sont Pas complètement perpendiculaires Mais un petit peu différentes De combien d'instructions tu as Ça n'empêche Que effectivement Itanium Il me semble Que c'était Toujours moins orienté là-dessus Et il y a d'autres CPU Qui sont orientés là-dessus Je pense que vraiment Ce qui s'est passé Pendant un temps C'est que Les processeurs Voyant des systèmes Au-dessus Qui n'étaient peut-être Pas très intelligents Difficiles à bouger Par exemple Pour Itanium Il fallait complètement Avoir un OS Repensé pour Itanium Et c'est pour ça Qu'ils n'ont pas réussi A l'imposer C'est qu'en fait Tu as des Windows Qui ont sans doute Rarement voulu changer Et en fait Ils ont ajouté La logique dedans Ça s'est passé Exactement la même chose Par exemple Pour les SSD Ou quand les SSD Sont arrivés Le problème c'était XP ne gérait pas les SSD Et en fait Il a fallu Que les firmware À l'intérieur Des disques SSD Émulent un disque Pour ne pas faire en sorte Qu'on brûle toujours Les mêmes cellules Et donc en fait On s'est retrouvé Avoir des bugs logiciels À l'intérieur d'un SSD Qui faisaient Qu'on pouvait perdre De la donnée Alors même que Normalement Le F-Sync avait été fait Et en fait Je trouve que C'est un peu le lien C'est le principe Du KISS Appliquer à du hardware Après par rapport A ce que vous disiez Ce qui est très vrai C'est Ce qu'on paye finalement Aujourd'hui C'est les délires Des fins des années 90 Ou Ceux qui étaient Pas trop vieux A l'époque S'en souviennent C'est Intel Ils ont eu un problème C'est qu'ils avaient sorti Le Pentium 2 Qui était super performant Puis après Ils ont commencé A partir dans l'ordinaire De pipeline etc Et ils se sont crachés La tronche Sur l'architecture Voilà Sur toutes ces architectures Là A vouloir recentrer Sauf que les OS En dessus Ils n'étaient pas Très intelligents Microsoft traînait toujours Son vieux noyau D'un côté NT De l'autre côté 9X Qu'ils avaient du mal A faire évoluer Petit à petit Et autres Donc comme tu dis Certainement Le plus simple A l'époque C'était de rajouter De l'intelligence Dans le CPU Que d'attendre Que l'OS en dessus Évolue Sauf qu'en même temps Et c'est vrai Que votre point Sur les processeurs CISC et RISC Est intéressant C'est que typiquement Cisco Ils ont continué A mettre du risque Dans leurs équipements réseaux Et il n'y a que très récemment Où ils sont passés Sur du CISC En faisant de la VM Par dessus T'as qu'un Nexus Et comme ça Et là On se rend compte Que des choix C'était plus simple De développer Parce que Cisco Là où il était obligé D'avoir du matériel Pour développer de l'iOS Dessus etc Il tournait De l'en de la VM Pour développer de l'iOS Et des fonctionnalités Donc il y a de temps pour eux Sauf que là Tout le monde se retrouve exposé Et sans trop savoir Pourquoi et autre On ne parle pas De ton Raspberry Il ne faut pas Des vrais Forcément Je pense que mon convertisseur Franc-euro Lui non plus N'est pas touché Et encore On n'est pas à l'abri Et là où vous avez noté Un point C'est que oui Il y avait plein de défauts Dans le hard Moi je me souviens Quand j'étais à Supinfo Que j'avais fait Le système d'évaluation J'avais dû faire Un système de détection Des VM Pour pas que les étudiants Exécutent le soft Dans une VM Pour pouvoir tricher Et j'utilisais Le code d'IBM RedPice BluePice Pour détecter Sauf qu'à l'époque A Supinfo Il y avait un partenariat Avec Feu IBM ThinkPad Devenus les nouveaux depuis Et on était tombé Sur une classe De Centrino Ça devait être Les premiers corps du haut Je ne sais plus lesquels Je crois que c'est ça Qui était buggé Et donc le test d'EVM En fait même sur un OS Non virtualisé Répondait toujours vrai Et donc les étudiants Je me suis retrouvé Avec une promo complète Qui avait le dernier laptop Fourni par l'école Etc Qui passent leur première éval Et qui ne peuvent pas Passer leur première éval Parce que le test Qui est défaillant Et là tu es comme un con Et là tu commences A faire des remontées Et t'as IBM Qui te sort Un firmware patché Etc Qui fait qu'après En fait il répondait toujours non Je ne suis pas une VM Même quand j'étais une VM Mais c'est là Que tu rejoins le point C'est que Ouais Il y avait plein de bugs Dans le hard Sauf que ça se voyait pas trop Et que les firmwares On les passait de temps en temps L'art de rien On disait amélioration Et de fixer 43 bugs Etc Sauf qu'aujourd'hui Tu prends n'importe quel laptop Quand tu les fais Les mises à jour Ben quasiment Tous les 15 jours T'as mises à jour du BIOS Ouais Il y a ça Et puis Il y a aussi A mon avis C'est un nouvel type d'attaque Dans le sens Où les timing attaques Et C'est quelque chose Qui a été sorti Effectivement Dans les labos de Google Et je sais plus Quelle Il y a une chercheuse Qui a fait un papier au stick Qui avait commencé à en parler Et à mon avis C'est le début D'une longue histoire d'amour Qui va commencer Entre les CPU Et l'effet de sécurité Par timing attaques Complètement d'accord Ça a déjà été Des problématiques Qui ont été vues Dans la partie de la crypto Où les crypto-analystes Avaient commencé à étudier Les problématiques De ok Comment je fais Pour savoir si mon CPU chauffe Si j'arrive à pouvoir Tu fais du volume Des choses comme ça Voilà Et c'est quelque chose Qui sur la partie système Et la partie Partie CPU N'a jamais été Étudiée Parce que simplement Personne n'y avait pensé Et je pense qu'on va pouvoir S'arrêter là Parce qu'on aura encore D'autres sujets Parce que Si jamais tes prédictions Sont juste Et on ne l'espère pas Et en même temps si On va le patcher Pour ses prédictions Et savoir qu'il devienne fausse Et en même temps si Moi je pense que c'est Un peu sympa En fait j'ai quand même Un truc à rajouter Juste pour conclure L'idée que tu avais Que en fait Le software Était trop lent Dans l'évolution Et que en fait L'évolution hardware Était plus rapide Et que en fait C'était plus simple De faire évoluer le hard Et de mettre des trucs Dans le hard Je pense que Ce n'est pas exactement Que ça l'histoire Parce que Mettre des trucs dans le hard Ça a aussi plein d'intérêt D'un point de performance Mais n'empêche Que ce n'est pas du tout Un truc nouveau Cette idée là Et c'est même un truc Qui a 40 ans en fait C'est une des raisons Pour lesquelles On a fait de la virtualisation D'ailleurs Que le soft A jamais aussi évolué Aussi vite que le hard En fait Ce n'est jamais arrivé Dans l'histoire de l'informatique Le soft a toujours été Le truc qui a été le plus lent Et les premiers A avoir fait cette expérience C'était IBM dans les années 60 Quand ils ont sorti Une toute nouvelle Architecture top moumoute Qui était l'IBM 360 Qu'ils ont demandé A tous leurs clients De l'acheter Pour porter tout leur soft Que tous leurs clients Leur ont dit Qu'ils ne pouvaient pas Et qu'ils n'allaient pas Récrire leur soft Et que IBM a dû inventer La virtualisation Pour garder des clients En gros Et si jamais je rebondis là-dessus Et vraiment c'est à toute fin On voit que là Windows Pour sortir un Windows ARM A dû sortir une compatibilité X86 sur ARM Pour faire tourner Les applications Que tout le temps Ils savaient que Personne n'allait réécrire On revient On revient d'une boucle Temporelle de 60 ans C'est ça C'est assez dingue Donc peut-être L'état d'esprit De la plupart des développeurs Qui pensent Qu'ils sont tout le temps Au top par rapport au hard C'est genre Bullshit Pas totalement bullshit C'est en même temps Les deux à la fois Vivement qu'on ait les failles Dans les GPU Ça va pouvoir faire Des trucs sympas aussi Ça peut être très rigolo T'en as Il faut les trouver C'est tout Et même dans les cartes réseau Ça il y en a déjà Voilà Donc plein de choses En perspective Génialissime Maintenant on va passer A un sujet Toujours un peu hard On va parler de Docker Et Docker Inc Plus exactement Donc ça c'est un C'est un blog post Qui a été fait Il n'y a pas longtemps On vous filera Tous les liens Des articles De quoi on parle Donc C'est un article Sur Docker Inc Is dead Donc ça ne s'attache pas trop A la technologie de Docker En elle-même Qui à l'heure actuelle Justement a réussi D'être découplé Et à réussir Peut-être à franchir Un peu aussi De la tutelle De Docker Inc Mais c'est vraiment Qu'à l'heure actuelle L'entreprise en elle-même A commencé à Péricliter On va dire En tout cas C'est l'avis du blog post Les raisons évoquées C'était des fois Des choix technologiques Qui n'étaient pas forcément Les bons On peut citer Vraiment Swarm Par rapport A Kubernetes Pour en débattre Là-dessus Mais aussi Des choses Internes On va penser Tout ce qui est harcèlement Au sein de l'entreprise On va penser A des choses comme ça On va penser A une culture Peut-être Enfin peut-être D'avoir cherché Trop d'investisseurs Etc Et c'est vraiment Donc là Sur un cas précis On va peut-être pas Essayer d'en parler Trop longtemps Mais votre avis Là-dessus Sur Docker Inc Ce qu'ils ont fait Et où est-ce qu'ils en sont Maintenant Alors Moi j'étais à la DockerCon Cette année Alors je pense pas Que Docker Inc Va mourir Très rapidement J'en doute Très fortement Ils ont clairement Fait un énorme virage Vers L'Enterprise Et vers La migration De systèmes Qu'ils qualifient De legacy Vers des trucs Conteneurisés Donc c'est leur Gros 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 focus Aujourd'hui Evidemment du coup Ils sont devenus Vachement moins cool Globalement Le cool factor De Docker Dans l'infrastructure Il a pris Un gros plomb dans l'aile Mais Peut-être qu'ils vont réussir A gagner de l'argent Avec ça Peut-être que Ça va leur filer Suffisamment d'argent Pour se retourner Parce qu'en parallèle De ça On sent qu'il y a clairement Une guerre interne Dans Google Dans Docker Entre L'absus révélateur Entre clairement Les gens qui poussent Le business actuel Et qui se disent Le business actuel Tu vas voir les banques Et tu leur dis Les mecs coucou Installez Docker Sur vos machines Mettez toutes vos applications Pourries qui sont existantes Dans du Docker Et pouf Vous n'avez plus besoin De faire de migration IT Qui effectivement Qui est probablement Un business model Hyper rentable Pourvu que tu arrives A le vendre Et d'un autre côté Les gens qui sont là A dire Ok on s'est peut-être Gaufré sur Swarm A mon avis C'est un problème stratégique Et communautaire Pas technologique Mais why not On s'est gaufré sur Swarm Faut vite qu'on aille Sur Kubernetes En gros Faut qu'on devienne Une distro Kubernetes Faut qu'on... Machin Et Je pense que Le seul truc Qui est vraiment inquiétant Sur Docker aujourd'hui C'est qu'il s'éparpille Moi je pense que Ils ont quand même L'avantage d'avoir laissé Une marque Et d'avoir encore Une marque aujourd'hui Présente Qui est Docker 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 Hub Ils ont quand même Enfin ils ont un poids Dans la communauté Et c'est vraiment pas rien Donc ça je pense Qu'il y a encore du capital Il y a du Il y a certes Ils ont perdu en cool factor Mais il y a Du capital communautaire Encore présent Et il y a moyen En effet de faire quelque chose C'est vrai qu'aujourd'hui On En termes de lisibilité De l'offre Il y a une grosse lacune On sait pas vers quoi il va Ils vont pardon Le passage à Docker EE Docker CE C'est fait un peu dans la douleur Il y a beaucoup de personnes Même au sein de la communauté Qui étaient des gros fanboys Qui ont dit Ah non non Moi je passe pas Je passe pas la version Je reste sur une vieille version Je suis malé sur le site De Kubernetes Encore maintenant Ils conseillent d'être Sur la version Exactement Oui mais ça c'est du sabotage Ça s'appelle de la stratégie C'est du sabotage Honnêtement Moi ce que je trouve hallucinant C'est pour ça que j'ai dit Qu'ils avaient perdu Call Factor Je pense qu'ils ont un énorme crédit Dans la communauté des développeurs Monstrueux Hallucinant C'est genre Et ils continuent à être incroyables Parce que maintenant Quand t'es sous Mac Le truc le plus simple Pour avoir un Kubernetes C'est d'installer Docker Mais genre de Ultra loin Tu fais clic clic Ça marche Donc du coup Ils ont une énorme aura là A mon avis Ils ont une aura moyenne Auprès des 6 admins Mais bon C'est peut-être pas très grave Et par contre Ils ont un problème C'est que Je sais pas comment Google se démerde Mais concrètement Dans cette espèce de combat Entre Kubernetes Et Docker Docker a réussi à sortir Comme étant le méchant Ou ce qui faisait pas bien Alors que globalement Ils ont fait genre Tout pour Kubernetes Y compris sortir RunCee Et ContainerD De leur De leur TechStack Donc extraire Les composants Les plus fondamentaux Pour que ça colle mieux Avec les besoins De Kubernetes Et y compris Très récemment Globalement Fixer Tous les problèmes De sécu Qu'il y avait Dans Kubernetes Au niveau de l'authentification Des nœuds Entre eux Etc Qui avait été fait Enfin qui avait pas été adressé En fait Qui était pas dans le MVP On va dire Et qui aujourd'hui Sont quand même Largement meilleurs Et typiquement Tout le système Qui permet maintenant De faire des cubes CTL Enfin de lancer Un cubelette Avec un token Pour lui dire De join Un cluster Ou des choses comme ça Ça c'est 100% Pompé sur La user experience Que Swarm a apporté Et c'est là Où je voulais dire Que Swarm Je sais pas si ça marchait Vraiment très bien Au run Mais en tout cas Ça présentait une UX Qui était exactement Ce qu'il fallait Là ça ils l'ont inventé Et c'était vachement bien Donc en fait Docker Enfin si jamais en résume C'est un peu le Windows De l'open source Des conteneurs C'est peut-être le Windows De l'open source Des conteneurs Un terme un peu spécial Mais bon voilà C'est à dire que c'est un truc Qui n'a de sens qu'en 2018 C'est vrai que si t'avais dit ça Il y a 4 ans Ça ne voulait rien dire Mais maintenant oui Windows Open source Et conteneurs Les trois n'avaient pas Rien à foutre En fait je pense que C'est vrai que c'est une bonne vision C'est que Docker Ils ont la marque Ils étaient là Ils l'ont su l'imposer Et ils auront toujours L'affection que tout le monde A pu avoir avec eux Ça je crois qu'on Parlera toujours et autre Sur la lisibilité Clairement ils n'en ont pas Et c'est clairement un défaut Parce que quand t'as pas De lisibilité Par rapport au sujet De la gouvernance Qui ira appuyer Un truc fait par une boîte Qui n'arrive pas à lever S'ils arrivent à lever de l'argent Mais ils n'arrivent pas à en gagner Comment dire C'est chaud quand même Alors qu'un Google en face Bon bah c'est Google Pas trop peur Après le Et là où par contre T'as raison C'est qu'ils se sont Un peu fait bouffer À être trop gentils C'est qu'ils ont Fait le nécessaire Pour que leurs briques Soient consommées Par les autres Que ce soit Kubernetes Enco Mais on les a Il y a une guerre Avec Corwes Qui est gigantesque Oui Sauf que Dans l'histoire Corwes qui s'est fait bouffer Ils passent pour les méchants Alors là c'est vrai Que ce serait intéressant De comprendre Pourquoi ils passent pour les méchants Mais Voilà Ils sont les méchants Non mais Ils passent pour les méchants Parce que Les autres protagonistes Sont Red Hat Google Corwes éventuellement Même si c'est plus petit Et que En fait Ils sont tous ensemble Et moi C'est une impression Mais j'ai l'impression Qu'en fait Qu'il y a du vautour Qui tourne là Et qu'ils attendent qu'une chose Que les mecs Ils jettent l'éponge Pour récupérer l'eau du bain Avec le gamin à l'intérieur Ouais Et c'est pas forcément Google Et c'est pas forcément Red Hat Non peut-être que Microsoft Rachètera d'Opera Mais c'est pas forcément Allez on fait les paris Qui s'y rachète Quoi Non moi je prends bien Microsoft Parce qu'ils sont quand même Très ouverts sur ce système là Et ils ont pas la techno Quand tu vois Les recrutements qu'ils font Chez Microsoft En termes de Docker Boys C'est ça Ils ont toute la stack Linux Maintenant qui marche Même sous le Windows 10 Sous le Windows 10 Quand t'installes L'UnbuTool OpenSUSE Pour faire tourner des conteneurs Ils te font installer le conteneur En disant c'est bon On sait le gérer nativement Etc Ça devient une user experience Qui est plutôt sympathique Et ce qui leur manque En fait C'est juste de racheter Les mecs en entier Ouais Je sais pas Ça ferait peut-être du sens Je suis pas sûr Enfin C'est le plus logique Mais c'est pas très logique non plus Non Bon on verra L'avenir nous le dira Et alors là Qui aurait pu parier là dessus Il y a encore Deux ans Trois ans Et rien de deux ans C'était l'ignolaire C'était l'ignolaire On va passer à un tout autre sujet Maintenant On a encore technique Donc Barthélémy Comme il nous l'a teasé tout à l'heure On va lui parler des API REST Des API REST Ouais Ouais alors On est beaucoup Toute la table Donc il va falloir que ça aille vite On est à Allez Alors Donc Petit préambule Malgré tout J'aime bien Ce genre de choses Alors On tamise les lumières On lance Les regards Attention Message aux devops Les plus sensibles Cette rubrique ne va pas aborder Les différences subtiles Entre web service Interface protocolaire Et interface programmatique Cependant Ces notions Pourront être débattues A la fin de cette intervention Ceci n'est pas un exercice Ceci n'est pas un exercice Sur ce On me prête le micro aujourd'hui Pour que je vous parle D'API REST En effet Et comme on est nombreux On va aller vite L'idée comme d'habitude C'est de poser Quelques bases historiques Et techniques Et ensuite De vous donner Un maximum De recommandations Et d'astuces Pour enfin Vous aider à construire De belles API REST Ou du moins Vous conforter Dans vos habitudes Si vous êtes déjà parfait Voilà Donc parlons histoire REST C'est un petit peu Le petit frère De HTTP Donc c'est le même auteur C'est Roy Fielding Il l'a écrit En l'an 2000 Je crois Lors de sa thèse Ça devait être sa présentation De thèse Donc 10 ans après HTTP Donc contrairement à HTTP REST n'est pas un protocole C'est pas un standard Et c'est pas non plus Une interface En tant que telle Non Non REST C'est avant tout Des règles d'architecture Qui imposent des contraintes Sur les méthodes Qu'un serveur Et un client Auront pour dialoguer L'un avec l'autre Cela va même Plus loin Que des règles C'est Comment dire Contrairement à D'autres modèles d'architecture Qui sont proposés SOAP Des trucs qui ont pu exister avant REST propose Par nature De modéliser directement Les fonctions demandées Par des utilisateurs Et se place alors Dans un contexte Plus haut niveau En pratique On va quand même Retrouver beaucoup D'interfaces type CRUD C'est à dire Une espèce d'application Par dessus Une base de données Type update Create Delete Enfin voilà CRUD Mais c'est quand même Important de préciser Que depuis le début REST a quand même Une vocation A modéliser Des choses Au niveau Et Enfin Modéliser Un parcours utilisateur Une expérience utilisateur Une action de l'utilisateur Au complet Voilà Donc c'est bien la force De l'API REST C'est avant tout D'être une interface Comme toute interface On va prendre l'exemple D'une interface graphique C'est destiné Par exemple L'interface graphique Elle est destinée A un utilisateur Devant son écran L'interface REST Elle est destinée A un utilisateur aussi Sauf que cet utilisateur Là c'est le programmeur Malgré les différences Complètement Évidentes Entre ces deux types D'interface On va retrouver quand même Des principes Qui sont Assez similaires C'est à dire Qu'on va demander A celle d'interface REST D'être simple Extensible Fiable Et performante Donc la simplicité C'est notamment De définir Des interactions Qui sont De manière stricte Et stateless Donc stateless Il faudrait essayer De trouver une traduction française Pour stateless Sans état Sans état Voilà Donc il y a la notion d'état De toute façon On reviendra juste après Donc tout est formatisé Formalisé Dans les requêtes Et dans les réponses Voilà c'est simple L'extensibilité Le concept de REST C'est de supporter Plusieurs formats D'entrée et de sortie Et différents formats De représentation De la donnée On peut aussi Parler dans l'extensibilité De supporter Plusieurs versions On y reviendra La fiabilité La fiabilité C'est la séparation Des actions Des actions Sur les ressources C'est à dire Qu'on veut qu'une action N'ait d'effet Que sur la ressource Et qu'il n'y ait pas D'effet de bord Qu'il n'y ait pas D'effet collatéraux Ou de choses implicites C'est à dire Que tout ce qu'on va faire Ne va faire que Ce qu'on lui demande Et pas plus Une même requête On demande aussi En termes de fiabilité Qu'une même requête Exécutée deux fois de suite Produise le même résultat En termes d'état On parlait d'état On veut que quand on exécute Une action L'état final Soit le même Et si on réexécute L'action après Et bah l'action Le résultat Voilà C'est l'idempotence Donc moi j'appelle ça La condition de rejeu Mais c'est En effet C'est l'idempotence La performance Donc pour le reste On oublie un peu Dans ce cadre là L'interface graphique Parce que ça n'a vraiment Rien à voir Le reste c'est Avant tout La possibilité Et la facilité De mettre en cache Simplement les réponses En proposant Une méthode standard Et des Petites choses pratiques Qu'on verra plus tard Voilà Donc on a parlé De ressources On a parlé d'action On a parlé d'état Mais au final On sait toujours pas Ce que c'est CREST A ce moment Donc ça serait bien Quand même De redéfinir Juste de redonner La définition de l'acronyme Qu'est-ce que ça veut dire Donc on va y aller Toujours au pas de course Donc CREST Ça veut dire Representational State Transfer Donc c'est Des transferts d'état Sur des représentations Un truc comme ça Si on franglish Un petit peu Donc il y a toujours Voilà On a déjà le mot État qui apparaît Donc globalement Ça veut dire Qu'on va définir Des actions Sur des ressources Et ces actions Auront pour effet De passer Ces mêmes ressources D'un état A un autre C'est pas plus bête Que ça Il y a des ressources On fait des actions Dessus Et les actions Et les ressources Passent d'un état A un autre On a défini Tous les termes De reste C'est aussi simple Que ça L'utilisateur final Ne manipule donc Jamais la globalité Des ressources Possible Mais il va travailler Systématiquement Sur une représentation C'est là le terme Un petit peu compliqué Le terme représentational Il travaille sur Une représentation limitée D'une ou plusieurs ressources Sur laquelle il veut agir Ok C'est un peu compliqué En pratique Chaque ressource Sera associée A un nom Et chaque action Sera associée A un verbe C'est une manière standard De définir les choses On essaiera de faire en sorte Que si on utilise Un pluriel Pour le nom On l'utilise partout Si on fait du snack case On essaye de garder un standard Il y en a quelques-uns Qui existent Et les verbes On les définit Bien comme il faut Si on fait du français On le fait partout Et si on fait de l'anglais On le fait partout Petite astuce Éviter de mélanger Les choux et les carottes Et puis comme Roy Fielding Il a bien pensé les choses Il s'est arrangé Pour que le modèle reste Il s'intègre parfaitement Avec le protocole HTTP Donc vous allez pouvoir Mapper chaque action Sur des ressources Avec un couple Méthode HTTP URL Et la boucle est bouclée Il a écrit ça dix ans après Mais il a pensé A réutiliser ses travaux Il n'est pas bête Donc nous voilà Avec un modèle reste Ultra basique Il faut quand même noter Que derrière On a des états Donc qui veut dire Etat Il veut dire Stockage Et Pas toujours Mais Il peut y avoir du stockage Mais reste Ne donne pas De directive particulière Quant à la manière De stocker Et de persister Ces désétalats Et ces ressources Donc c'est libre à vous De faire ce que vous voulez D'utiliser n'importe quelle technologie N'importe quelle Ce que vous voulez Donc MongoDB PostgreSQL Du S3 Du fichier texte Vous vous débrouillez Il n'y a pas de règle En la matière Donc ok Tout ça Ça paraît un peu obscur Les gens Je les ai perdus Donc on va utiliser Un petit exemple Très bête Vous allez voir Donc Imaginez Vous avez la charge De la gestion d'un parking Tout bête Vous avez quoi Vous avez 200 300 Peut-être 500 places Votre parking souterrain Il est là Mais vous voulez l'exploiter Au maximum Donc vous vous dites Je vais coder Une API de gestion Et de réservation De ce parking là Ok Donc j'imagine Mes ressources Qu'est-ce que ça peut être Ça va être Mes places de parking Éventuellement Ça va être Des réservations Parce que je voudrais bien Optimiser ça Savoir que les gens Ils peuvent venir à telle heure Repartir à telle heure Et puis faire un petit peu Du management D'occupation Ok Donc ça c'est pour mes ressources Mes actions Ça va être Certainement Lister Occuper Libérer Les places Peut-être Lister Créer Modifier Annuler Peut-être expirer Les réservations Voilà Donc j'ai déjà Un petit modèle L'utilisation De mes ressources Je les ai modélisé De manière humaine C'est-à-dire que tout ça Je pourrais le faire à la main Avec un stylo Un papier Un téléphone Et j'ai défini un modèle Donc il est quand même Centré sur des actions humaines L'idée c'est quand même De raffiner un peu tout ça Avant de vous lancer Et de venir Les prochains parking Ainsi Il y a du travail Donc on a compris les bases On va attaquer le lourd Les recommandations Et les astuces restent Que j'ai appris C'est-à-dire pour certaines Que je ne connaissais pas Exactement Par cœur Donc je vais vous donner ça Une remarque Non Parfait Donc on l'a dit La force de reste C'est d'avoir été construit Avec l'idée De coller le plus possible Au protocole HTTP Et d'utiliser De manière intelligente Tout ce que propose Ce protocole-là Donc on va par exemple Pouvoir utiliser Les codes de retour De manière Complètement évidente Proposé par HTTP Pour fournir une information Détaillée En cas de défaillance De l'application C'est super important Parce qu'on travaille Quand même avec des développeurs C'est quand même notre cible C'est notre utilisateur Et un développeur informé De ce qui se passe C'est quand même Un développeur content Et qui cut vachement mieux Donc on va pouvoir aussi Utiliser ces mêmes codes de retour Mais cette fois-ci Pour informer Quand tout se passe bien Et c'est cool Parce qu'il n'y a pas que Le code de retour HTTP 200 Il y en a d'autres Et si vous regardez bien Par exemple I'm a tipot Voilà I'm a tipot Par exemple Il y a le 201 Pour dire created Tout simplement Par exemple Je crée une réservation Dans mon application de parking Et mon API Va me retourner 201 J'ai bien Créé ta réservation Elle a été enregistrée Plutôt qu'un simple Et bête 200 Ok tout va bien Donc voilà L'idée On l'a dit tout à l'heure C'est de gérer aussi L'idempotence Et donc par exemple On veut qu'une réservation Sur laquelle on a exécuté deux fois Le client a exécuté deux fois L'opération de réservation Ça pose pas de problème Par exemple la première fois Il n'a pas reçu le retour Parce qu'il y avait un problème réseau Il était avec son mobile Et il n'a pas bien capté Ça n'a pas été reçu Il va rappuyer une deuxième fois Sur le bouton On va lui dire Ok c'est bon Ta réservation Elle a déjà été créée Et pour cela par exemple On peut utiliser un autre code de retour Que je n'ai pas regardé Alors cela pour les lectures C'est facile On touche pas aux ressources On touche pas aux états Pour les écritures Ça peut amener À des problèmes de code Je suis pas un grand spécialiste du code Mais il va falloir triquer un peu Et faire des choses intelligentes Voilà On verra ça juste après Au niveau de la gestion De l'authentification C'est important l'authentification Si on veut rester stateless On ne va pas pouvoir utiliser Certaines méthodologies d'authentification Donc il y a deux Il y a trois écoles qui vont exister Vous êtes sur un réseau privé Vous vous avez pas besoin Vous vous embêtez plus que ça Vous faites de l'HTTP De la simple authentification Over HTTP Donc mot de passe Login mot de passe Passé dans les headers En codé en base 64 Un truc comme ça Je ne suis pas exact Non C'est du C'est bête Pas en HTTPS HTTPS Ça sera mieux Mais bon sur ton réseau Si tu décides que sur ton réseau perso Tu fais ce que tu veux Il y a l'authentification simple Ça reste peu possible Cela dit Quand on est sur un réseau public On va préférer Deux autres solutions Qui vont être L'authentification sur token C'est à dire qu'on va Introduire dans notre API Une nouvelle action Qui va être S'authentifier Et cette action là Va prendre comme Comme paramètre Tout ce qu'il faut Pour l'authentification Ça peut être plein de choses Des logins Des mots de passe La biométrie Des clés physiques On s'en fiche Et va retourner En réponse Un token Qui va pouvoir être réutilisé L'avantage C'est que ce token là Il peut être expiré Il peut être annulé Il peut être On peut faire plein de choses avec Sans avoir besoin De manipuler le login Et le mot de passe Et donc ça Pour les réseaux publics C'est ce qu'on va choisir Les autres trucs C'est du haut Donc là Si vous managez Des réseaux Par exemple Les réseaux sociaux Twitter Google Facebook Et compagnie Github aussi Vous allez devoir manipuler De l'haut Et là C'est très bien documenté A gauche à droite Donc c'est des choses Qui sont possibles Petite recommandation Ne reconnaissez pas Ça vous même Évidemment On est en 2018 On arrête de faire Ce genre d'horreur Ce qu'on a parlé Les petites astuces Le caching C'est très important Donc en général On se dit On va se contenter De mettre du caching Tout bête HTTP Et ça va faire l'affaire En fait non REST propose Dans ces concepts Directement du caching Sur l'API Pour éviter De faire du popo Avec ses clients Donc notamment On va utiliser Les headers HTTP Qui sont cache control Et itag Qui sont des headers Standard Et ils sont faits Pour ça Et ça marche Vachement bien Par exemple En utilisant itag Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre A l'intérieur Quand le serveur Va répondre Une ressource Il va mettre Dans l'itag Un hash Une signature cryptographique Du contenu De cette réponse Et le client Si jamais Un jour Ou quelques minutes Ou quelques heures Plus tard Il a besoin De redemander Cette ressource Pour une raison X ou Y Il va Dans sa requête Fournir l'itag De sa précédente version Et si le serveur Voit que En fait La ressource N'a pas changé Il va simplement Pas lui renvoyer La réponse Il va juste Lui renvoyer Un petit code de retour Qui est exactement Fait pour ça Que j'ai dû noter Qui est le A412 Non c'est pas ça C'est la 304 Not modified Et voilà Et vous avez géré Du caching Sans implémenter Une brique de cache Et là C'est quand même magique C'est Du caching côté client Caching Bah non C'est le serveur Du caching Dans l'interface C'est le serveur Qui dit que ta donnée Est pas invalidée Oui mais D'accord Mais c'est le client Qui a encore l'information C'est le client Qui stocke l'état En effet Donc ça C'est une méthode Ça marche vachement bien Donc toujours En prenant l'exemple De notre parking Si on veut pas Qu'il y ait Par exemple Dans le même Problème Si on Comment dire Si on veut Je m'embrouille un petit peu Là je sais pas Tu l'as mis en cache La roquette Ouais en fait Ça n'a plus rien à voir Avec le cache C'est On va parler de locking En fait Et d'opération Par exemple Toujours dans l'exemple De notre parking Il reste plus qu'une place Dans le parking Et on est deux à la vouloir Et on est deux à la vouloir Et on appuie en même temps Sur le bouton de notre petit téléphone On dit comment ? Le téléphone Comment on dit aujourd'hui ? Le téléphone multifonction On a arrêté le malinphone C'est fini Non multifonction Très bien Dire que c'était Ordiphone il y a 5 ans L'ordiphone J'avais jamais entendu Ok Donc au notre parking Les deux personnes appuient En même temps Sur le bouton Qu'est-ce qui va se passer ? On voudrait pas dire À l'un Tu vas la voir Et à l'autre Tu vas la voir Et se retrouver Bien embêtés Quand les deux se présentent Avec leur véhicule À l'entrée Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va utiliser On va utiliser Toujours De l'optimistic locking Toujours basé sur Ce header E-tag C'est-à-dire qu'avant De réserver la ressource On va la récupérer On va récupérer Donc son hash Sa signature Et au moment De faire une modification Sur cette même ressource On fournit la signature Le serveur Lui Il va vérifier Que la signature Correspond à la version actuelle De la ressource Et si c'est pas le cas Il nous renvoie Un 412 Precondition fail C'est-à-dire Tu veux modifier une ressource Mais entre-temps Elle a changé Sur comment Tu fais du tout face commit Over HTTP C'est ça Exactement Habile Donc c'est Une espèce d'optimistic locking Surtout tu te retrouves Sans place de parking Et tu te retrouves Sans place de parking Mais au moins tu le sais Et il y en a un des deux Qui l'aura eu Forcément Si la ressource A été modifiée Donc ça c'est pas mal Enfin On arrive au bout Pour moi L'ultime force Du couple REST Plus HTTP C'est l'utilisation Des Mediatypes Et du modèle HateOAS Donc ça veut dire Je sais plus C'est Hypertext As The Engine For Je sais plus quoi Application Service C'est un truc comme ça Il va pouvoir chercher Il va valider ça Donc en gros C'est l'insertion Alors on parle plus De modèle JSON On parle plus de ça C'est vraiment à côté C'est en parallèle Du body On va Insérer Des liens Hypertext Ou pseudo Hypertext Pour fournir Des fonctionnalités Supplémentaires Sur la Sur l'API Notamment L'exemple le plus typique C'est la pagination On se dit Aujourd'hui J'ai un super exemple Avec Consul On liste Les services Ou le catalogue Consul Il nous renvoie absolument tout C'est bien C'est cool Quand on a 200 services Quand on en a 20 000 ou plus L'API Elle morfle beaucoup Parce que En plus Il y a des milliards de clients Qui tapent dedans Donc c'est chiant Donc on voudrait bien la paginer Et typiquement Quand on a une vraie interface REST Ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas demander Au client De faire une liste Et de paginer lui-même Comme un grand C'est le serveur C'est l'API Qui va elle-même proposer Les fonctionnalités de pagination A l'intérieur De ses réponses En fournissant De l'hypertexte Et ça j'avoue Je ne le connaissais pas Avant de commencer cette rubrique là Et je trouve ça vraiment sympa Le problème Majeur C'est que ça break Un petit peu La compatibilité Avec les parseurs json Standard Et tout Parce que Ou alors ça oblige de triquer Sur le contenu du body En insérant En fait des métadonnées Qui vont contenir Les liens Et tout le contenu Hypermédia Et ensuite Les résultats Qui sont attendus De l'API Tu ne peux pas utiliser Des headers HTTP Parce que Le contenu peut être assez Il peut être assez costaud Et je sais pas A chercher Honnêtement Je n'ai pas trouvé ça Dans les exemples Donc voilà Grâce à ce choix D'architecture là Ça va vous permettre De remplir des fonctionnalités Qui normalement Sont gérées côté client Ou côté serveur De manière un peu sale En faisant des choses sales En listant tout Ou alors en faisant Des re-roquettes Ou alors en implémentant Des endpoints De l'API Avec page 1 Page 2 Page 3 Et en gérant ça Côté serveur C'est pas très le jojo Et donc ça permet Ça permet de le faire De manière assez élégante Et de gérer Sans bombarder le serveur De requêtes inutiles Et sans aller coder tout ça Soit côté client Soit côté API vous-même Donc on a plus d'opérations Inutiles à faire C'est moins coûteux En termes de performance Côté serveur Et il n'y a plus de code spécifique Côté client Toujours un petit peu Mais beaucoup moins Que si on avait à recoder Une fonction de pagination Nous-mêmes Donc voilà Pour moi C'est ces nombreux traits-là Qui permettent de distinguer Les bonnes API Et les moins bonnes Et puis voilà Moi ce que je pense Au final C'est qu'une bonne API C'est une API Qui permet Naturellement De guider Les utilisateurs Au travers d'une structure Humainement compréhensible Tout simplement Super On va pas trop revenir dessus Juste peut-être pour ouvrir le débat Parce qu'il y en a quelqu'un En tout cas Qui aimerait qu'on le dise C'est clair C'est que REST est plus maintenant La seule Hype API Mais regardez GraphQL Si jamais Notamment Vous avez des problèmes De pagination Des choses comme ça Regardez Dans des contextes Ça peut être vraiment génial Et beaucoup d'API A l'heure actuelle Notamment Quand on gère Beaucoup de données Face à du GraphQL Et ça peut être Tout à fait Tout à fait C'est plus hype Non plus Parce qu'aujourd'hui Il y a GRPC Et les similos GRPC Qui Qui prétendent Remplir ce nouveau format-là C'est pas tout à fait Les mêmes domaines d'application Pour moi GRPC C'est un truc Qui est Donc c'est un RPC Avec un IDL Interface Definition Language Donc en fait Le principe C'est que tu définis Ton service Dans un fichier Par exemple Protobuf Pour GRPC Et tu génères Du code Serveur et client Pour encoder Décoder Les messages Que tu veux envoyer Via ce service-là Donc tu as un truc Qui est très statique Et donc c'est généralement Applicable A de la communication Entre des services Par exemple Dans ton data center Ou dans ton infrastructure cloud Des services qui sont à toi T'en as N différents Ou alors des interfaces Genre container-D Des trucs spécifiés Etc Et c'est généralement Pas des interfaces publiques Alors que Aujourd'hui HTTP Plus ou moins reste Ça dépend des gens Mais HTTP Plus JSON C'est La lingua franca Du web Des applications Enfin des interfaces Publiques Pardon je vais y arriver Graphic web Ça commence à remplacer Quelques interfaces Publiques web Et ça remplacera Par REST C'est ça Ça remplacera Probablement pas REST Mais ça va fournir Des autres moyens De récupérer des données Dans des cas Où tu veux faire Probablement moins De RPC À travers REST Et plus de Lecture de données Vous avez défini Trois cas C'est REST On va dire C'est à l'ancienne Quand il n'y avait Pas de connexion C'est de la petite Donnée légère Échangée Et c'est pour ça Qu'ils utilisent Les codes HTTP Pour éviter aussi De rebalancer La réponse complète Au client Parce que Pensez à votre téléphone En Edge Vous serez content De récupérer La place de parking Sans avoir La recharger entièrement S'il y a d'autres infos Comme tu dis GraphQL Ça devient intéressant Quand il y a Beaucoup de données À échanger Ce que REST Ce que REST Fait très mal Dans le sens Où REST C'est quand même De l'HTTP De base Donc ton serveur web Il a une limite Et après Il a tendance À être crade Sur sa réponse Quand ça devient Trop gros Alors REST N'est pas Complètement Tiquez à HTTP Normalement C'est très lié Et après Comme il dit J'ai RPC Et tout ce qui est On va dire Endpoint à l'ancienne Enfin je vais dire À l'ancienne Mais c'est du lourd Tu fais ce que tu veux Là c'est Tu balances la quantité De données Mais t'es sur du très typé C'est Windows Communication Foundation Tous ces trucs là Qu'on a tous connus Donc c'est des besoins Différents Et là où Une API REST Elle est très simple À mettre en place Très légère Très standardisée Vu qu'elle se passe Sur HTTP Oui mais justement Ce que disait Bart Et on va arrêter là C'est que justement Ok c'est très standardisé Ok c'est très simple Etc Pourtant D'expérience J'ai quasiment jamais vu Une API REST bien faite À chaque fois Elle n'est pas idempotente À chaque fois Les codes de retour Sont tout pourris À chaque fois Le versionnique Est caché À chaque fois Enfin il y a toujours Les gars Et quand en plus On dit Non une API REST Elle doit être fait ainsi Parce que c'est comme ça Que c'était défini En modèle Très souvent Les API REST Ce sont pas cachables Là je trouve ça bien Faut le redire Parce qu'on a des exemples Quotidiens De gens qui font De l'Open API Voilà Les définitions De la description D'API REST Et au final C'est inexploitable Au possible On peut pas générer Du code avec La description Elle est mal branlée Ne t'emballe pas Le boulot reste au boulot Le boulot reste au boulot J'ai bien des côtés Obscurs du GRPC Ah ouais Non mais voilà Il faut le redire Parce que C'est pas juste Faire une URL Et puis obtenir Un JSON L'API REST Ça va beaucoup plus loin Et tous ceux Qui font du REST Les invitent vraiment A se renseigner On a le fond de sa chronique C'est ça que j'attendais Enfin pourquoi Il l'a fait Maintenant on va passer À quelque chose De complètement différent Là on passe Dans l'instant What the fuck De la fin Du podcast On va parler De choses un peu moins techniques Mais toujours dans le sujet Ou en tout cas on va en débattre Parce que c'est toujours dans le sujet On va parler de SpaceX Qui a été annoncé Comme étant la Première entreprise D'aéronautique En ce moment Pas tant en termes De chiffre d'affaires Mais surtout en termes De nombre de lancements Donc en 2017 SpaceX a fait Un nombre de lancements Qui est au dessus D'Ariane Espace Qui était le leader Précédemment Moi pourquoi J'ai choisi ce sujet là C'est avant tout Parce que SpaceX C'est une société Ultra récente Qui date de 2002 Qui est venue en fait Avec des principes Assez Novateurs Dans ce secteur là C'est que Quand on parlait agile Et j'en ai encore entendu parler Encore dans une boîte Pas très longtemps Agile C'est bien Pour certains projets Mais quand c'est du lourd Bon bah on va ressortir De la bonne vieille cycle en V Où on fait pas d'erreur Et on sort quelque chose à la fin Avec des jolis roadmaps SpaceX arrive Avec un modèle On en a déjà parlé Dans ce podcast là Avec une culture de l'échec Beaucoup plus importante Une culture de l'erreur Et moi Donc ça on en a déjà parlé Donc je vais pas envie De plus revenir là dessus Ce qui est mon point Surtout C'est que Surtout Elle est venue Avec une Ce qui a fait En tout cas A mon sens Le fait qu'elle se devienne leader Maintenant C'est qu'elle est venue En révolution Son secteur C'est à dire Que SpaceX C'est arrivé En prenant En fait Aussi bien Ils ont pris Des ingénieurs Venant d'un peu partout De la NASA Et sans doute D'autres sociétés Mais ils sont venus Avec des concepts Révolutionnaires Ou en tout cas Pas tant révolutionnaires Mais différents De tout ce qu'ils avaient eu L'habitude de faire précédemment Donc par exemple Ils ont leurs moteurs Qui sont en multifaisseaux Comme on peut trouver Sur des moteurs russes Comme ceux Du lance Du lance Soyouz On a Une construction à plat De la fusée Et montée Sur le pas de tir Alors que Traditionnellement Aussi bien à la NASA Que à l'ESA On fait toujours Les fusées En l'air Et on les pousse Et Il se trouve Voilà que En tout cas SpaceX C'est un bon exemple Personnellement De l'innovation Qu'on peut mettre Dans un secteur Où on pensait Pourtant Que ça n'existait pas Et Je trouve ça Très prometteur Pour le reste De notre industrie Qui est pourtant Sensée être plus agile Organisationnellement Je ne sais pas À quel point Ils sont Innovateurs Probablement Beaucoup Pour avoir fait Autant En si peu de temps Après D'un point de vue technologique J'ai l'impression Que globalement Ils ont Repris beaucoup de choses Que d'autres gens Avaient fait Et ils ont simplement Combiné le meilleur De pas mal de choses Avec quand même De grosses innovations Qui leur permettent D'avoir De leurs lanceurs Qui reviennent Quand même Sur des pas Enfin C'est pas directement Sur le pas de tir Mais bon Sur une plateforme En mer Pour le récupérer Donc ça C'est assez impressionnant Mais J'ai l'impression Que Tu T'achètes un petit peu Le Le département Marketing De Elon De Elon Musk Il va voyager en fait Et Ouais Non tu va voyager Ça je comprends Mais Disons que Je suis pas sûr Que ce soit Non plus De l'agilité À proprement parler Ou alors peut-être Ouais à leur échelle Pourquoi pas Je sais pas Je vais le rejoindre Un petit peu Sur les deux points C'est à dire Qu'en effet Il y a une énorme réussite Ils sont Voilà Ils sont Ils sont pas là Ils sont pas Ils ont pas le résultat En 2017 pour rien Cela dit Il y a rien D'hyper innovant D'un point de vue Technologique Sur le lanceur Sauf deux points Je vais revenir dessus Mais la technologie Du moteur Voilà Les ergols Ils sont connus Enfin les mélanges Y'en a pas tant que ça La technologie Enfin Il y a pas Il y a pas d'innovation D'un point de vue moteur D'un point de vue Des réservoirs Il n'y a pas d'innovation Enfin Le système d'étage Il n'y a pas d'innovation La distribution Des satellites J'ai l'impression d'entendre Nous En 2014 On parlait de Docker Il n'y a pas d'innovation Majeure Sauf Le pilotage En effet Le code Qui est derrière Qui permet D'automatiquement atterrir C'est du reste C'est du GRPC Je ne sais pas du tout Le pilotage est énorme Et l'autre innovation C'est le marketing Tout simplement Enfin c'est dingue La puissance De l'image De la retransmission En direct Du cool factor Qu'ils arrivent à générer Autour de ça Sachant que nous A chaque lancée Enfin On était jeunes On regardait les lancées D'Ariane 5 A la télé Sur France 2 Ça arrivait Une fois Tous les Je ne sais pas Tous les 3 ans Parce que Oui et puis c'était Entre la foire Du saucisson C'était ça un petit peu Donc il y a cette puissance Marketing là Qui je pense Est la distinction La plus grande Entre une entreprise privée Et une entreprise étatique Ou multi-étatique Les lancements Des navettes spatiales C'était encore plus Que maintenant Avant le massacre De Challenger Parce que je vais mettre Massacre Parce qu'il faut Lire un bouquin Sur les erreurs absurdes Qui t'explique Très bien Pourquoi ça a explosé Mais c'était encore plus Que ça Et pourtant C'était une boîte étatique Mais c'était Mais c'était Il y a 40 ans Donc ça veut dire Que On a vu Ariane 5 Qui a explosé Nous Dans notre vivant On a vu Ariane 5 Qui a explosé En fin de vol Qu'ils ont annulé Le lancement Mais tu vois Sur ton cool factor J'ai l'impression De voir vraiment Le même débat Qu'on a eu sur Docker Où on disait Ouais les conteneurs Ça existe déjà Docker n'amène rien Ouais au final Ils sont juste Arbes Ça vient de rien Ils amènent Juste mappé du reste Ils amènent des trucs D'un point de vue Ils amènent un produit Ils ont un produit Ils font du cinéma C'est ça qui est beau Quand tu regardes L'enfonce Ils font l'innovation Mais c'est très bien Ce qu'ils font C'est exactement Ce que les entreprises privées Sont capables de faire En termes d'innovation C'est à dire Prendre des trucs Qui sont pas forcément mûrs D'un point de vue industriel En fabriquer un truc industriel Avec un risque Qui est pseudo calculable Alors effectivement Pour l'industrie de l'espace C'est là où c'est La frontière Entre l'innovation publique Et l'innovation privée La plus ténue Parce que SpaceX Ils ont quand même Jeté du pognon Dans un potentiel gouffre Qui va Ils ont gagné C'est très bien pour eux Mais ils ont pris D'énormes risques Mais ils ont quand même Créé des risques calculables Tu peux pas comparer Ce que je veux dire C'est que tu vois ça Avec des yeux émerveillés C'est la nouvelle NASA Des années 60 Ça n'a rien à voir La NASA des années 60 Quand ils ont lancé Quand ils ont dit En 1960 On va sur la lune Dans 10 ans Il n'y avait rien Ils ont démarré Enfin Ils n'avaient pas De capacité A calculer Quoi que ce soit En termes de retour Sur investissement Ou de coût Ou de massin Moi ce que je veux Juste te dire là C'est pas l'innovation Par exemple Si on parle Du Concorde C'était encore Une innovation purement publique Et qui était pourtant Un gouffre financier Comme tu le dis Et pourtant Ils savaient à peu près Qu'ils allaient y arriver En fait Moi ce que je veux juste Te dire là C'est qu'en fait À un certain moment De l'histoire Mais qu'elle soit Privée, publique En fait pour moi C'est pas tant le Parce qu'il y a plein De boîtes privées Et de grosses boîtes privées Qui font rien Et qui ont pourtant Ils sont assis sur une mine d'or Et qui auraient pu faire Une tonne de choses Je pense qu'on fait partie Dans cette salle On est tous vu des boîtes Qui sont comme ça Pour citer des Grandes télécoms Des grands de la vente en ligne Et des grands de la pub Ils sont assis sur une mine d'or Une fois C'est même pas une question De privé publique C'était juste une question De vision À un certain moment C'est qu'à un moment Qu'on soit privé ou public Il y avait des choses Qui se faisaient Que ce soit le Concorde Challenger Etc Pendant 20 ans Suite à On peut partir en politique Etc Mais suite à Plein de mouvements Philosophiques Néolibéraux Basés uniquement Sur la profitabilité Et sur la mesure De la profitabilité On fait qu'on n'a rien fait Parce qu'en fait C'était beaucoup plus simple De faire D'avoir des entreprises Fabless Sans personne Sans humain Parce que c'est chiant Agir des humains Ça fait grève Là enfin Avec Elon Musk Depuis tout petit Je rêvais De pouvoir aller À Baïconiour Travailler sur le lance Soyouz En fait c'est juste Une entreprise De gens émerveillés Et là je vais revenir À pourquoi l'iPhone Pourquoi l'iPhone a réussi C'était une chose Très importante De ce qu'a dit Steve Jobs Aux gens qui ont fait l'iPhone C'est fait un téléphone Que vous voulez avoir Dans la poche Et je pense que c'est ça Surtout le truc Ils n'ont pas fait Une navette Qu'ils pouvaient avoir Dans la poche Le truc dont ils seraient fiers Non mais d'accord La navette c'était De la philanthropie au départ C'était clairement De la philanthropie Le mec il avait de la thune L'espace ça le faisait rêver Comme tu dis Il avait un business plan Il voulait gagner de l'argent C'était zéro De la philanthropie Comme Tesla d'ailleurs Juste Enfin Bon On parlera des conditions de travail On parlera des conditions de travail Chez Tesla Ou chez Elon Musk On peut reprendre Les retours qu'il y a eu Sur les employés de Tesla C'est pas un manager bienveillant Pas toujours Enfin il n'a pas ses échos là Donc j'irais pas dire Que c'est une super boîte C'est des super innovants Je pense qu'ils ont Ils ont une vision Enfin il y a la vision Qui est rêver Fouter du rêve dans l'espace Et balancer des trucs à pas cher Mais derrière les mecs Je pense pas qu'ils aient J'ai jamais dit ça en fait J'ai jamais parlé justement De management etc J'ai juste dit Que c'était possible De faire de l'innovation Là où on pensait Qu'on en ferait jamais Depuis qu'on est tout petit Mais il n'y avait pas grand-mêmes Qui pensaient qu'on en ferait jamais Au contraire C'était même l'inverse En fait Ce qui s'est passé C'est que Quand la NASA A massivement Divest L'espace Globalement Et le développement De nouvelles voies de fusée Typiquement Et de nouveaux lanceurs C'est parce que En gros Alors effectivement C'est dans un dogme Où on s'est dit Faut que l'Etat arrête De faire des trucs Parce qu'aux Etats-Unis Elle pesait hyper loin Dans les années 80 Et dans les années 90 Mais globalement Le plan c'était Très clairement La NASA arrête de faire ça Et Des boîtes privées Vont se mettre à faire ça Parce que maintenant On n'est plus dans une zone Où c'est un moonshot A soit 10 ans Soit 50 ans Personne ne peut le savoir Est-ce que ça coûtera 200 trillions Ou 20 milliards On ne sait pas Ce qui était le cas En 1950 Où il y avait Quand même 7 ou 8% Du PIB Américain Enfin du budget fédéral Américain Qui partait directement A fabriquer des fusées Aujourd'hui C'est 0,2% Donc Maintenant On est dans une ère Où des boîtes privées Peuvent faire des calculs Sur 5-10 ans De rentabilité De développement De produits Pour l'espace Donc c'est logique Que ce soit Des entreprises privées Qui fassent ça aujourd'hui Et SpaceX Et SpaceX Est la boîte La plus normale Qui soit Dans ce cadre là Pour moi C'est pas le même contexte Quand tu parles De la course à l'espace Qui a été C'était un contexte de guerre C'était Faut pas oublier Il y avait deux mecs Qui se tiraient Il y avait deux mecs Qui se tiraient La boue Les américains Et les russes Et c'était à qui aurait Le premier Pour avoir l'avantage stratégique Vous n'avez pas du tout C'est pas du tout Ça marche par là Attends Moi je vais revenir C'est quoi la force de SpaceX En fait On s'en fout Qui lance la fusée Et c'est pas ça Qui nous fait rêver Et qui nous fait kiffer Moi je peux vous dire Je pense que vous avez Tous la même réaction C'est quand vous voyez Cette fusée rebondir Faire son petit retour là Pour se poser Sur une plateforme Au milieu de la mer Et tu dis Le mec il vient de t'envoyer Une fusée dans l'espace Ouais facile On fait ça depuis 50 ans Là il vient de te la poser Sur une plateforme Elle fait quoi 10 mètres par 10 mètres Non je dis une bêtise 20 mètres par 20 mètres Et le mec il te pose ça Au milieu d'un point Au milieu d'un point blanc Sur la mer Ça bouge Sur la mer Et c'est pareil Après c'est là où j'ai La réalisation du lancement Il n'y a rien à voir Entre le lancer Et surtout le retour Où je me rappelle J'en ai vu un récemment Ça devait être début décembre Ou autre Où il y a une rupture de faisceau Et il y a un truc Qui s'est mal passé T'as la mousse Qui s'est mal passée Tu t'entends la scène Qui réagit en stress Et là tu vois la fusée D'un coup Qui réapparaît à l'écran Et qui se pose tranquille Comme une grande au milieu Où elle a juste 2 centimètres d'écart Par rapport à sa cible Et là t'as des explosions de joie Où les mecs ils se sont dit On l'a peut-être perdu Et j'ai envie de dire C'est juste de l'émotion Et c'est ça aussi Que SpaceX apporte Par rapport à un lancement D'Ariane Space Ariane Space Depuis ses deux crashs Au début Ariane 5 Tu regardes un lancement Tu les as tous vus Là t'as jamais le même lancement T'as jamais le même atterrissage T'as la merde T'as tout ce que tu veux C'est un film Vous m'introduisez Le dernier sujet Dont je vais parler Comme ça ça va être ça C'est clairement le complotisme Donc ça c'est un énorme truc Qui est Un complote là Non Qui est quelque chose Donc qui est très important SpaceX l'a montré Visez la carotte Là en fait A mon sens Et enfin déjà Je vais introduire ce sujet Et je vais rebondir Sur ce qui a été dit Donc c'est Pourquoi les théories du complot Sont-elles attractives Donc c'est un article Qui est sorti Très récemment là-dessus Parce qu'on s'aperçoit Dans les dernières enquêtes Que au moins 80% des français Croient en une théorie du complot C'est pas exactement ça C'est La manière dont c'était C'est que Enfin On t'écoute Non j'allais dire C'est que Si on fait référence A l'enquête Qui a été posée C'est que Ça a été titré Effectivement Dans le type 80% des français Pensent à au moins Une croix A au moins Une théorie du complot Mais c'est que Enfin il y a eu Des études Des articles Qui se disent Non en fait La manière dont ça a été pensé C'est qu'on soumet La possibilité Qu'une théorie complotiste Soit possible Et ça n'a pas du tout La même valeur Non c'est vrai Mais ça Ça veut quand même dire Que la théorie du complot Donc peut être possible C'est à dire Qu'elle est attirante Même intellectuellement C'est surtout ça en fait Elle n'est pas complètement répulsante Voilà C'est ça en fait le truc C'est que quelque chose Qui induit Un facteur externe Une explication simple A un problème Est très attirante En fait pour le cerveau Et c'est justement ça Après tout le reste de l'article Parle de ça Des raisons Qui amènent A ce jugement là Là Donc je vais aller très vite Par exemple là Sur le cas de SpaceX Ça va être En fait Bah c'est le marketing Et en fait C'est tellement simple Non mais attends Ça c'est pas une théorie du complot Il y a un énorme effort fait Non mais sans parler Sans parler de savoir Si c'est vrai ou pas C'est pas une théorie Une théorie du complot C'est par exemple On n'est pas allé sur la lune Ils ont fait un film là dessus Genre SpaceX C'est du marketing C'est pas une théorie du complot Parce qu'une théorie du complot C'est Il y a une grande histoire Avec un grand H Qui est vendu par les méchants Et moi Qui suis un mec illuminé J'ai la petite histoire H Petit H Qui est la vraie histoire En fait Et qui est cachée Par la grande histoire Des méchants Là Quand moi je te dis SpaceX C'est du marketing Je te dis pas Que quelqu'un Contement Je te dis Les étoiles que t'as dans les yeux Elles sont fabriquées De la même façon Que t'as des étoiles dans les yeux Quand tu regardes Armageddon Peut-être J'en sais rien Mais justement C'est ça en fait Je te fais de la psychologie Pas de la théorie du complot Mais si justement Cet article-là parle un peu de ça C'est qu'en fait Ça te permet Et c'est quelque chose Qui est très important Et là on va rebondir Plus sur le milieu du DevOps C'est le fait que Le cerveau humain A besoin de se sentir unique On a besoin D'avoir une explication simple Et aussi D'avoir Tu te sens Comme porteur D'une vérité Que les autres n'ont pas C'est-à-dire Les autres se laissent embrigader Pas toi Et en fait C'est ça surtout C'est cet esprit d'unicité Et ça on l'a vu dans nos sociétés Très souvent Où on est passé C'est arrivé au moment de Docker Et c'est pour ça que j'ai rejoint Docker C'est que Quand il y avait une hype Dans la Silicon Valley Pour Docker Et bien Combien de fois On a entendu Dans des conférences Et dans des meet-ups Ah non mais Docker Jamais en production Et ça n'arrivera jamais Et je ne vise pas Mon ancien directeur De l'SRE Quand je dis ça Et donc C'est vraiment Ça qu'on a entendu Tellement de fois La volonté De se sentir unique Par rapport Au reste du monde J'ai porte une valeur Mais c'est comme Par exemple Nous qui sommes sur Android Pendant très longtemps On a du bitché sur Apple En disant Apple Ils vendent des choses très chères Pour rien Etc Et c'est pour ça Que je reviens sur les 80% C'est qu'en fait In fine Si 80% On va dire Les web pareto A l'arrache C'est quasiment 100% En fait Nous tous Et nous tous Même dans les entreprises Il y a un moment Ou un autre En fait On applique cette espèce De théorie du complot facile C'est complot pour les nuls C'est pas exactement ça C'est On On peut avoir Des raisonnements Qui sont Qui ont les mêmes ressorts Psychologiques Que les théories du complot C'est plutôt ça Exactement On a un besoin C'est pour ça C'est vrai que je revenais vers ça D'accord Donc effectivement Là je suis d'accord avec toi Qu'on peut tirer d'à peu près De cette étude Qui encore une fois C'est On demande aux gens Est-ce que d'après vous Il est possible Que certaines théories du complot Soit vraies Et il y en a 80% Qui répondent oui Sans dire lesquelles Donc c'est juste Globalement leur demander Est-ce que vous pensez Que c'est possible Que dans certains cas On vous mente Comme ça Et effectivement Peut-être que ça sous-tend Enfin c'est ce que l'histoire raconte Que ça sous-tend Un besoin d'unicité Et ce mécanisme là De besoin d'unicité Oui effectivement Il est à l'oeuvre Dans pas mal de choses Notamment Les gens qui sont Très réfractaires À des hype technologiques Par exemple Parce qu'ils disent Chez nous on fait pas comme ça Nous on fait pas du web On fait du cloud Des choses dans ce genre là Voilà On citera pas un acteur Du cloud français D'énergie cloud C'est moi Vous balancez des pics Là depuis 5 minutes Non 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 On fait pas ce genre de truc Pas chez nous Bon bref Mais voilà Donc en fait Faites attention à ça En fait Et là c'est un point Que j'avais retiré de mes voeux Mais que maintenant J'ai envie de vous dire Très souvent En fait Quand vous voyez complot Ou malhonnêteté Souvent c'est qu'il n'y a que ignorance L'ignorance aussi bien Sur les gens en face Que de vous même N'oubliez quasiment jamais ça Quand vous voyez complot Il y a ignorance Et par contre Et là je porte un t-shirt Qui le dit très bien Et voilà C'est L'ignorance C'est la pire des choses A combattre C'est Une galgie C'est tellement compliqué Qu'on pourrait en faire Une émission complète Une prochaine fois Si tu veux C'est Tom fait de la voix Et parle de son t-shirt Ouais c'est ça On arrive là quoi J'ai cru qu'il allait faire une Théorie du conflit Jusqu'au bout Donc voilà On va en finir là On va peut-être faire Un dernier tour de table Juste pour Est-ce que vous avez Une actualité Ou quoi que ce soit Tout un chacun Est-ce que vous avez Quelque chose Très vite C'est vos derniers mots Rejoignez-nous sur Meetup On essaiera de communiquer Un peu plus On est gentil Et puis si vous êtes à côté N'hésitez pas A nous A venir nous voir Et puis voilà Oui Vous envoyez les messages On pourra peut-être Réorganiser Un enregistrement Chez le Boncoin Du coup on aura de la place Pour accueillir des gens Tu travailles donc Chez le Boncoin Ce serait toi Qui nous invite Moi ou Victor Peut-être Dans un futur prochain Super Merci beaucoup à tous En tout cas Et puis on vous souhaite Un bon début d'année Bonne petite Bon ski Si vous allez au ski Parce que je vais au ski La semaine prochaine Donc je vais pas revenir entier Et voilà Je fais des placements Des vacances J'ai un mec qui parle De ses vacances Et donc voilà Et donc on se retrouve La prochaine fois Commentez Réagissez Et on a aussi besoin D'aide des fois techniquement Par exemple On a tout un sujet De flux RSS Pour la diffusion Des podcasts Pour pouvoir aller sur iTunes Deezer Etc Et on aimerait faire Un truc assez hype Avec ça Donc si jamais Vous avez même Pas envie d'intervenir Mais juste travailler techniquement On a même des sujets techniques Si tu sais gérer des API Tu nous intéresse Oh oui Allez bisous 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 Bye bye Merci à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501